www.yayogaorolve.org Donc bienvenue pour la soixante dix-huitième partie. On commence à faire ah putain. Euh... Bonsoir pour ceux qui restent. Bonsoir Quoi pour que j'en parte? Ah bah après la sonixante dix-huit partie euuuuh. ah non mais vous savez il mérite qu'on les paye à raison 3 heures d'écoute à chaque fois ah mais j'ai promis que si quelqu'un écoutait tous les épisodes et arrivait à me le prouver je vais payer un coup à boire mais je me dis que je pourrais peut-être faire évoluer à payer un resto rencontre IRL avec tes auditeurs ah bah oui ça va me coûter cher mais comment tu veux que la personne te prouve ah c'est à lui de se déverder ça ça veut dire que il peut me poser des questions sur la campagne voilà il peut me dire tiens c'était marrant ça ils ont rien vu alors que moi j'avais tout compris tout ça tout ça moi j'avais tout compris quand t'étais spectateur c'est toujours très facile non mais de toute façon il suffit juste qu'il écoute cet épisode là il le contacte en disant j'adore ce que vous faites j'aimerais vous rencontrer et puis voilà ça suffit j'ai des cookies voilà par exemple donc petit résumé de l'épisode précédent il veut se lancer je n'ai aucun souvenir vraiment fatigué bah t'as raté une partie donc c'est pas forcément à toi que j'allais conseiller bah on était on en était arrêté où il y avait où la gouverneure venait d'annoncer le fait qu'elle faisait sécession avec Rokokan on est suivi un tollé plus ou moins dans l'assemblée générale et la prise de position enfin de position des divers clans ça c'est des personnalités locales c'est pour rappeler c'est pour rappeler aux gens qui ont permis d'éteindre toute une ouais mais pour ceux qui n'ont pas suivi pour ceux qui n'ont pas suivi avant il faut faire un petit résumé vas-y vas-y continue continue c'est très bien et donc suite aux diverses conversations lancées par la gouverneure savoir de ce qu'on va faire un groupe de jeunes de samouraïs qui étaient au fond tout au fond c'est des nous en fait on a eu le temps d'aller récupérer leurs armes mais du coup de s'en prendre à la gouverneure alors que nous nous n'étions pas armés enfin juste de notre wakizashi qui était blessé le fils de l'impératrice aussi d'ailleurs ouais beaucoup plus il take an arrow as an enemy les gens ont été maîtrisés il s'en est suivi en fait une autre discussion toujours des discussions sur qu'est-ce qu'on fait des survivants il y en a eu trois il a été décidé qu'il serait rendu à Rokugan s'il le souhaitait en bonne santé et traité en gen enfin en nounet de samouraï ce à quoi certains ont refusé de participer et du coup ils ont décidé de se sépoukouiser il n'y en a qu'un les deux autres ont accepté l'offre et du coup ont été renvoyés à Rokugan après qu'est-ce qu'il y avait eu ah oui après il y avait la question qui tue de notre grand gouverneur en fait les gars ça vous dirait de ne plus avoir notre famille ce qui a laissé un petit froid dans l'assemblée et donc un certain nombre de personnes ont abandonné leur nom de famille notamment deux d'entre vous donc Shinjo Ziya est devenu Ziya tout court et Bayushi Takayoshi est devenu Takayoshi voilà bon en tant qu'MJ je vais peut-être avoir un peu de temps avant de m'adapter et à dire Ziya et Takayoshi donc si mes PNJ font vous donne du nom de famille ça peut soit considérer qu'ils ne sont pas au courant que vous avez changé de nom soit c'est le MJ qui a pris l'habitude de dire vos noms de famille donc j'essaierai de préciser à chaque fois si c'était une erreur de ma part ou si le PNJ l'a utilisé moi je pensais qu'on allait gagner un nouveau nom de famille grâce à la ça reste à voir en fait t'as une erreur de Tibet pour faire une bande de Ronin c'est un piège de l'impératrice donc du coup ça s'était arrêté là la cour s'était arrêtée là et après on a fait nos diverses activités à droite de gauche il me semble et donc Bayushi Bayushi s'est lancé à la recherche de l'assassin de Tomoe de la de la gouverneure d'Akodo Yumi qui du coup en lui posant en comprenant quels étaient les moyens qu'avait l'intrus pour se faire accepter dans la maison et se faire accepter la gouverneure aurait les moyens de pouvoir remonter jusqu'à l'assassin et au moment où il a eu les informations le sol s'est mis à trembler ce qui n'est pas trop chose courante dans les colonies ah bah tu vois que tu t'en rappelles ça vient de m'en revenir plus de sangueur donc le sol tremble effectivement et là Bayushi s'est dit ah merde je t'ai fait embarquer mes Muruto mes Sarah avec moi avant de faire cette canerie mais c'était trop tard oui donc qu'est-ce que du coup tu es dans le je resitue un peu le cadre c'est le milieu d'après-midi tu es dans un établissement un salon de thé des aérisses donc grue et essentiellement le premier port grue des colonies tu tremble et tu viens de terminer ta conversation avec la chaperone tu as informé de ce que tu cherchais qu'est-ce que tu fais du coup tu te lèves et le sol tremble je sors de la je sors de l'auberge et je me prépare à sortir mon mon naginata non c'est pas un naginata mon otachi pour taper sur le premier mootsukai qui sort du sol ben en fait alors le sol tremble c'est pas énorme comme tremble de terre tu arrives facilement à rester debout et les autres aussi enfin il y a quelques personnes qui vont quand même s'appuyer au rebord d'un mur ou d'une table etc mais ça reste relativement tranquille concentré à un endroit ou c'est non ça vient d'un peu loin quand tu sors en fait tu vois que tout le monde regarde dans une direction et c'est quelle direction ? le port et il se passe quoi dans le port ? et ben il y a une grosse colonne de fumée est-ce que non il y a une grosse colonne de soldats qui avance ok je cours jusqu'à l'écurie je monte sur le cheval et je fronce vers la seconde cité voilà et ben du coup t'aurais pu te renseigner savoir qui c'était quand même ah c'est facile c'est l'armée c'est l'armée impériale les 200 clampins ah ben ils sont un peu plus que ça d'après les observations de Bayushi d'Akoyashi ils sont déjà là on t'est c'est pas 200 clampins qui permettent de faire trembler le sol en règle générale on vient juste de faire des sessions à peine deux jours soit il s'est été au courant que ça allait arriver et du coup c'est-à-dire qu'ils ont des espions à l'intérieur et qu'ils ont monté le coup et qu'en gros ils ont décidé de se débarrasser de la gouverneur de façon sale avec la moitié des colonies et de son fils et j'ai dit tout ça sans respirer et c'est pas cool et soit 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 il y a un coup de pute quelque part qu'on a pas vu venir comme 99% des coups de pute qu'on a subis et du coup ça va être encore plus c'est lourd que ce qu'on pensait bon quand Takayashi est au est au en ville là où il voit ça ça fait déjà 5 jours que vous avez c'est quand même un peu petit pour faire venir 30 millions je suis d'accord Rokuga n'a aucun moyen de le savoir vu qu'il faut déjà un mois quasiment pour traverser le désert je suis d'accord je suis d'accord mais voilà ils ont des symboles ils ont des couleurs ils ont des il y a genre un drapeau de général c'est un peu trop le confus pour que tu aies vu ça maintenant est-ce que tu veux rester pour avoir ce genre d'infos j'hésite parce que oui sur le papier ça serait intelligent de le faire mais en pratique je sais pas si ça me permettrait de les dépasser ensuite pour aller prévenir que c'est la lousse largement t'es tout seul ils ont dans leur ravitaillement et tout ça ils prennent du temps il peut pas faire racheter d'art de la guerre pour savoir combien de temps le temps qu'ils débarrent qu'ils se mettent en place avant qu'ils envoient une équipe d'éclaireurs ça prendra plusieurs semaines sans soucis parce que là en fait visiblement les troupes se sortent de la ville pour aller établir des campements à l'extérieur parce qu'il y a pas de place dans la ville il y a l'air d'avoir eu des grabuges en ville non du tout du tout par contre tu constates qu'il y a quand même pas mal de gens qui partent en courant enfin ils se pressent pour sorcières de la ville avant que les troupes soient tout autour quoi genre ceux qui ont des intérêts à seconde cité et qui sont plutôt pour l'indépendance tu te doutes qu'ils vont pas rester là et il y a notamment quelques samouraïs quand même c'est une bonne chose mais ok il y a des ronines il y a des samouraïs d'autres clans voilà il y a des émimes des marchands notre rébellion fut courte après c'est compliqué parce que parce que l'armée évolue on va dire dans les rues donc tu vois t'as pas une vue grandiose de de tout 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 quoi du coup tu essaies de filer tu restes tu fais quoi tu devrais essayer savoir pour les informations d'où c'est qu'ils viennent comment ils sont venus ouais mais j'ai peur de me retrouver coincé dans la ville en fait t'es tout seul t'as toujours un man pour te barrer ouais bon allez tant pis ouais je vais faire ça c'est ça m'inquiétait mais du coup il nous faut des infos en plus sinon on va pas s'en sortir quoi ouais bah faire des infos vous pouvez envoyer des éclairs pour ça après je veux dire savoir comment ils sont venus et pourquoi on a pas été averti alors comment ils sont venus c'est facile c'est en bateau sinon ils savent pas arriver par là d'où ils viennent de Rokugan vu leur nombre ils peuvent pas venir d'ailleurs bah non c'est qu'est-ce qu'ils foutent là par contre c'est plus compliqué bon je te laisse réfléchir pendant ce temps Shinjo est à Kodo donc vous avez 5 jours à tuer ah moi je t'ai dit c'est vite fait moi enfin mon époux il prend 10 samouraïs et puis ils font se récupérer notre gosse chez le son sensei quoi d'accord alors euh tu peux l'utiliser en tant que houtage ou exécuter d'une façon ou d'une autre alors il prend ses petits hommes est-ce que t'as la fiche de perso de Mojigawa normalement oui je l'ai encore attends je crois qu'elle fait partie des personnages que j'ai en relistie je l'ai encore donc tu veux quoi comme type de troupe bah si possible pas des cavaliers vu qu'on y va en bateau et puis on risque de se battre dans une mépa ça veut dire que vous allez à pied bah en fait on prend des poneys jusqu'au port et puis après on y va en bateau jusqu'à l'autre côté mais comme ça va se passer en ville je vais pas prendre de cavaliers ça sert à rien d'accord donc en gros je sais pas je prends une bande des samouraïs il est bien à avoir des samouraïs qui savent se battre à pied dans le camp de la licorne alors il y en a maintenant ils sont beaucoup plus efficaces à cheval en général donc tu peux en trouver est-ce que tu sélectionnes des troupes licorne uniquement ou est-ce que tu payes des run-in pour le faire je prends des des troupes licorne mais clairement je leur demande c'est une sorte c'est plus ou moins une sorte d'acte de guerre donc du coup s'ils veulent pas y aller qu'ils se sentent déshonorés à y aller tout ça ils y vont pas c'est que des volontaires ok alors volontaires comment ? du style avec un bon gros regard dans la gueule du style ça va me décevoir ah non non c'est sincère quoi je veux dire c'est non non c'est une question d'honneur Zyall comprend quoi les gars vous connaissez le film le soldat Ryan ouais vous connaissez pas vous en a rien à faire vous avez de la famille aussi mais on s'en fout voilà on va faire exécuter enfin on va aller perdre 35 soldats pour aller sauver un gamin exactement qui aurait peut-être pu survivre ce plan me paraît absolument génial ah ouais j'adore aussi mais bon c'est une connerie je sais mais bon donc en plus il devrait pas normalement te torturer ton gamin je veux dire ça reste un shinjou ouais mais il risque d'être utilisé en tant que en tant que je sais pas après comment comment le voit Obi mais c'est pas sûr clairement il reste surtout de l'oublié que t'existe et tout t'es du clan de la licorne est-ce que c'est pratique pratiquée par la licorne je dirais pas trop mais bon après ça dépend de Obi le clan de la il est chez le clan de la comment ça s'appelle de la de la crabe c'est pas ça me semble pas une pratique du clan du crame non plus ouais mais je me dis c'est par rapport à l'ordre impériale en fait donc du coup alors moi j'aurais tendance à dire que tous les clans utilisent le système d'otage maintenant le système d'otage c'est pas quelque chose de grave en soi je veux dire c'est c'est il y a des échanges qui se font de 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 gamins interclans pour calmer une guerre par exemple et pour empêcher que on va mettre l'héritier de telle famille chez le clan en face et inversement comme ça si les deux se neutralisent comme ça si il y en a un qui bute son otage et bah forcément le fils d'en face ou l'enfant d'en face quoi sera sera aussi buté et en plus ça lui permet d'acquérir un peu des connaissances et de comprendre un peu la culture de son clan d'accueil et quand les tensions sont terminées ou ou autre voilà et bah on libère les otages et puis ça fait des alliés plutôt sympas parce que ça fait des gens qui ont qui ont tissé des liens avec l'autre clan ah parce que moi je l'avais pas vu comme ça moi j'ai un otage c'est un otage et ça gagne et ça sert à baiser un peu c'est vraiment c'est vraiment une façon de forcer un peu les échanges entre guillemets culturels voilà non parce que moi pour moi c'était un otage c'était un otage je le voyais déjà pendu au bout d'une corde truc dans le genre non ça clairement jamais ça clairement non ils préfèreront à la limite si par exemple vous enfin quand l'information va arriver comme quoi comme quoi tu as accepté de faire sécession etc il y a de fortes chances qu'on le protège lui et que le clan du crabe est tendance à lui faire comprendre que ses parents n'étaient pas ont fait des conneries et qu'il vaut mieux qu'il reste auprès du clan du crabe et donc il y a des chances que ce qu'a dit Shuba soit vrai c'est à dire qu'en gros ils vont peut-être lui faire un peu de la malheur de cerveau pour que pour qu'il t'oublie et qu'il reste fidèle au clan du crabe c'est pas impossible aussi que si la licorne se rend compte qu'il y a un de ses enfants qui est chez eux il fasse un peu pression auprès du clan du crabe pour le récupérer voilà et ça va se négocier entre les deux clans dans ce cas là c'est bon je laisse là-bas alors quoi on va pas tenter la guerre pour ça non parce que moi je croyais vraiment qu'ils allaient si si par exemple je sais pas moi vous ils ont envie d'avoir un moyen de pression sur toi ils pourraient mettre en danger ton fils mais mais voilà ça va être plus ça va être plus subtil quoi et ça ça sera pas tout de suite clairement ça va pas être tout de suite ça va prendre plusieurs mois et ils viendront te voir pour négocier avant tu vois ils vont pas le faire ils vont pas le faire comme ça juste gratuitement quoi ah ok j'avais pas saisi ce côté là en fait bah du coup non en fait bah du coup il reste sur place à l'heure chez Gawa quoi si le fils il craint trop rien d'accord donc du coup bah qu'est-ce que vous voulez faire à Kodo et Shinjo bah moi j'essaie de rassembler le clan en fait moi j'essaie de rassembler le clan ou ce qu'il en reste pour qu'on soit plus forts ensemble et je fais savoir aussi que ceux qui ont décidé de garder leur nom ils sont pas mis à l'écart quoi ils font toujours partie du clan du clan des colonies on va dire c'est parce que du coup on fait plus partie du clan d'autre côté ouais alors t'as une petite partie qui va quand même refuser ton autorité ouais c'est normal et demande à rentrer à Rokugan bah je leur en offre la possibilité tu leur en offre les chevaux la nourriture et tout ce qu'ils veulent oui tu les regardes aux dépenses ou tu les laisses prendre tout ce qu'ils veulent bah faut pas exagérer non plus quoi dire vous avez là les ceintures déjà donc non non mais je veux dire je vais partir en Libye je vais accompagner à la porte de la ville voilà quoi je veux dire c'est un choix qu'ils ont fait c'est un choix que moi j'ai fait pour le clan si ça leur convient pas je comprends parfaitement quoi je veux dire c'est c'est une question d'honneur dans tous les cas petite chose par rapport à la situation de la ville le blocus des émimes va commencer à être un petit peu fragilisé par la nouvelle de la sécession et du coup bah les émimes comprennent que quelque part faire sécession ça veut dire que si l'empire des moraux demande des impôts l'empire d'ivoire va dire non a priori donc ils ont cassé le blocus mais ils bon ils restent vigilants quand même en même temps ça veut quand même dire qu'on est prêt à tout perdre pour éviter que 50% d'entre eux meurent oui et d'ailleurs à Kodo tu vas être mis à contribution pour aller parler avec eux et tu vas juste peut-être faire juste acte de présence tu vois l'histoire de montrer tes pectoraux et puis voilà mais après si tu veux participer plus tu pourras et si tu as d'autres choses à faire pendant ces 100 jours tu peux du coup je vous laisse réfléchir Takoyashi alors du coup ta décision je trace pour prévenir histoire que les défenses puissent se mettre en place en cas de besoin ok donc tu traces donc tu prends ton cheval tu cavales il n'y a pas de problème tu tu la route comment tu fais la nuit en fait tu as 4-5 nuits j'essaie d'atteindre un petit village à chaque fois est-ce que tu dors en campagne non j'essaie d'atteindre un petit village à chaque fois c'est plus prudent enfin si j'ai pas le choix après voilà mais je dors un peu à l'écart de la route je préfère atteindre un village bah du coup tu je transmets l'information aussi sur la sécession oui au bout de la au bout de la deuxième du troisième soir troisième nuit tu essaies de trouver un village au bord de la route pour t'accueillir et tu vas être tu vas croiser tu vas passer près de 3 samouraïs le premier va se présenter et va te demander de descendre du cheval samouraï sama pour vous descendre du cheval alors les 3 samouraïs sont ont une armure verte donc plutôt grue non non verte c'est quoi c'est impérial qui démeraude les mecs ils viennent te demander de payer tes impôts puis je connais d'autres identités samouraï sama je descends du cheval je m'approche je suis Bayushi je suis Bayushi Takayushi et je suis magistrat d'évoir et je suis en train de retourner à la seconde cité avec des informations concernant le meurtre d'un samouraï très bien dans les 3 samouraïs que tu as devant toi tu as le leader on va dire qui semble être un peu plus jeune que toi tu as un autre qui est un Bushi le leader et le Bushi sont des combattants l'autre est encore plus jeune et après tu as un qui est un peu plus âgé qui semble être le cerveau on va dire de l'opération et qui lui est un courtisan de sa tenue il ne porte pas de katana c'est un courtisan qui a dû en voir de belle quand même là il traîne dans la forêt et tout voilà ok en même temps si c'est un Yoriki d'émeraudes il doit se balader à travers toute la contrée pour les impôts et trucs comme ça donc vous êtes Bayushi Takayashi Sama alors quand tu as dit ton nom il a posé sa main les deux Bushi ont posé leurs mains sur le katana et Bayushi Takayashi Sama vous êtes en état d'arrestation ça c'est fait on s'est fait à quel côté bah pour pour trahison envers l'empire putain ils sont au courant mais les vitesses et ça fait c'est à deux jours de seconde cité ah oui d'accord tu étais parti il y avait cinq jours il est en train de remonter et c'est à trois d'accord donc là ça fait une semaine d'accord excuse moi mais comme nous on est en décalage je suis une joie de moi c'est pour ça du coup il y a un petit blanc entre les deux qui te regarde et attends il a dit Bayushi Takayashi ou il a juste dit Takayashi moi j'ai dit Bayushi il a dit Bayushi ok parce que comme tu avais dit que tu refusais ton nom là tu l'as utilisé c'était pour ça les mecs peuvent se dire ah du coup j'ai de bluff ouais du coup il peut pas faire ça ça peut pas les faire bluffer du fait que apparemment ça les a fait passer en mode défensif donc je suis pas sûr que le côté bluff de l'opération était vraiment une franche réussite honnêtement bah en fait en fait tu vois que le courtisan qui est derrière en fait il y a il faut imaginer que c'est une espèce de barrage routier si tu veux ouais et donc il y a un petit banc ou un truc comme ça une espèce de petit bureau où en fait le courtisan est en train de jouer avec des espèces de dominos et quand t'as dit ton nom ils ont tous sont tiltés et t'as le et t'as le comment on appelle ça le courtisan qui dit j'ai trouvé son domino à la place du jeu de cartes ils ont des dominos par contre ils sont vachement organisés pour un truc qui s'est passé il y a 5 jours oui c'est pas normal justement que leur armée soit déjà là ça veut dire qu'ils ont envoyé l'armée en même temps que le message limite oui visiblement oui moi c'est comme ça que je le prends bah écoute moi je vais me la faire simple je dégaine le noeud d'Achi et je tape sur le celui qui a l'air le plus entraîné des deux ok alors juste pour info avant de faire ça tu vas quand même me faire un petit jet d'intelligence parce que ça ça veut dire que tu vas mourir non c'est pas du tout pour ça c'est pas du tout pour évoluer leur niveau c'est juste pour savoir si tu veux te rappeler d'un souvenir alors c'est pas direct les deux autres personnages n'ont pas tilté 27 c'est peut-être des faux non et ceux qui ont poursuivi depuis le début il t'a donné son nom le gars moi j'ai pas entendu non moi j'ai pas entendu non il n'y en a pas un qui s'est présenté le chef se présente il se dit il se dit enfin il te dit je suis je suis Usagi Masao ah oui ça me dit quelque chose effectivement moi aussi Usagi ça me dit quelque chose c'est un de ceux qui s'était barré ouais c'est un clan mineur c'est celui de la lièvre vanulée c'est le clan du lièvre et c'est le yuriki qui s'était barré de Kalanus l'assassin de samouraï j'ai dit ça comme ça donc qui est-ce que tu tapes donc t'as trois adversaires t'en as deux qui sont armés le troisième qui est un peu en retrait et dans les deux qui sont armés il y en a un qui a l'air ah Usagi est clairement plus vieux donc il est probablement de plus or en vie c'est le chef parce que l'autre l'autre il fait le canard derrière mais il est là moi j'ai tapé le lièvre enfin c'est le lièvre c'est le courtisan ou le lièvre c'est l'un des non non le lièvre c'est Usagi machin c'est le chef et c'est le combattant ok moi j'ai tapé je vais tapé Usagi en premier je t'en prie là vu que j'ai 5 en kenjutsu je peux dégainer mon nodashi en gratuit c'est ça oui tu me fais un jenisati d'abord ouais c'était juste histoire des tuants on va le faire on va le faire je vais cramer un point de vide c'est quoi ou il y a quelqu'un avec lui ? qui ? ils sont 3 moi je suis tout seul moi je suis tout seul et je regrette vraiment d'être tout seul il n'y a pas Yojimbo ou un truc comme ça avec lui ? de quoi ? Takeyoshi il n'a pas pris quelqu'un avec lui pour le seconder non ? même son état je sais pas ? je sais pas si non je pense pas que ton état soit venu enfin toi on est mille oh non je vais essayer de gérer des trucs ok ils ont fait des scores magnifiques en initiative tu as l'initiative ? j'ai bien fait de cramer un point de vide je suis trop content d'avoir cramé un point de vide là dessus putain cet échec euh ok si on a plus de 50 d'initiatives en plus que les autres ça donne pas des bonus ? non oh fais chier putain je devrais taper 2-3 fois à leur place quoi euh donc si je me rappelle bien euh donc ajoute le score d'intimidation j'ai lancé à toutes les attaques d'un tour par escamouche euh ça s'applique aussi au nodachi ? ah oui donc 15 j'ai 4 le courtisan a quand même mis la main sur un arc qui traîne ça fait donc 11 G6 donc ça fait 10 G6 il me trompe pas alors juste tu veux le ND2 pour le toucher ou pas ? ouais 25 25 ? ouais je prends 2 augmentations 35 avec 10 G6 35 ça devrait être ah oui largement je pense que c'est easy je suis pas en 10 G6 tu dois pouvoir taper du 50 39 ouh bah dis donc ah 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 t'as fait 39 mais t'as aucun 10 et t'as oublié de faire un GS non ? ah oui je sais pas si t'as une SP en nodachi ah oui kenjutsu nodachi tout à fait du coup t'aurais relancé 2 bon ça touche quand même mais vas-y fais toi plaisir lance les dégâts ça fait 7 G3 et du coup les 2 augmentations c'est combien ? j'ai jamais les augmentations ça fait alors 2 augmentations je vais te donner le truc mécanique de jeu posture de combat c'est ça ah non c'est pas ça manoeuvre voilà c'est ça c'est des manoeuvres donc t'as pris 2 augmentations donc je suppose que c'est 2 augmentations au dommage augmenté en fait c'est ce que je l'avais en tête mais ouais bah du coup tu gagnes 2 G0 tu lances 9 G3 23 t'es sérieux ? 9 G3 23 quoi ok oh c'est g de merde deuxième attaque ça s'applique à toutes les attaques d'un tour donc deuxième effet qui se coule alors si tu veux tu peux prendre 3 augmentations tenter le coup et essayer une décapitation je peux attaquer un puis l'autre ? genre est-ce que je peux au premier attaque attaquer l'un deuxième attaque attaquer l'autre parce que c'est forcément sur le même non quand si tu achèves le premier je peux être sympa et te laisser attaquer le deuxième mais non si tu es si tu es encore accord avec quelqu'un et qu'il est encore debout non non tu peux pas d'accord ouais c'est le temps non après à l'arc par exemple j'accepterais tu vois si t'avais la possibilité de tirer 2 fois à l'arc oui évidemment là tu pourrais sauf si les 2 sont à l'autre bout quoi mais oui ils sont dans un arc genre de 2 degrés ou de 5 degrés oui là c'est ça ça roule oh alors mon attaque 56 donc toujours 2 augmentations j'ai oublié de dire avant de lancer non maintenant je voulais bien ton idée en fait de décapitation tu peux relancer et tu dis 2 augmentations pour faire 3 augmentations pour décapiter je relance et je fais 3 augmentations pour décapiter 42 ça passe ça passe ouais il faut faire 40 et pour décapiter il faut faire des dégâts ou oui il faut que tu fasses un tiers des dommages totaux de la personne c'est à dire tac tac un peu plus de 20 ok je ne vais donc pas y arriver 39 ok tu le décapites c'est vrai que n'a été précis bien joué le courtisan part en courant et et tire une flèche en l'air c'est une sifflante oui et par contre l'autre l'autre bouchy va attaquer alors par contre putain lui il va pas être il va pas être démasse oh putain ça veut dire qu'ils ont des renforts juste à côté moi allez on va lui lancer on va lui faire lancer du 6G3 t'as combien on pourrait te toucher 85 30 avec l'armure 6G3 30 ça fait du coup oh t'as déjà fait bien ouais ouais mais du coup je réfléchis mais si s'il met en assaut tu vas le transformer en apéricume au tour suivant voilà quoi que alors il va essayer de faire pareil il va prendre il va se mettre en en assaut 8G4 oui j'ai 4 du coup il va déclarer 3 augmentations il va dépenser un point de vide donc il doit faire 45 et il va essayer de te décapiter aussi il te rate que fais-tu ? il a qu'une seule attaque ? oui bah écoute je vais essayer de le décapiter lui aussi je t'en prie donc alors c'était qu'un seul tour 41 je pense que ça doit toucher non ? ah du tout je suis largement oui 7G3 22 je sais si ça suffit enfin mal mais il a encore des bon on va on en dépenser un ah s'il encaisse quand même bon il tient encore bah du coup avec les dédices avec les points que tu sauts qu'avec le vide empêche la décapitation en fait c'est ça par exemple ouais ça pourrait ouais ok c'est bon à savoir deuxième effet qui se coule 59 je pense quand je touche ouais mais à chaque fois tu prenais 3 augmentations pour demander la décapitation oui d'accord mais c'est vrai que je l'avais dit mais quand t'avais pas précisé ok vas-y je t'en prie de toute façon avec 59 oui donc je re-décapite 30 là tu le décapites ok et là je me barre en courant je fonce tu reprends mon cheval tu reprends mon cheval je fonce et par contre je vais essayer de prendre des routes qui sont pas la grosse route principale et qui vont me permettre d'éviter les patrouilles ok alors du coup je vais mettre au choix tu peux me faire soit un jet de navigation soit un jet de connaissance colonie ou même seconde cité ça passe parce que vous t'es pas trop trop loin ou discrétion euh ben je vais prendre navigation du coup je vais plus prendre des routes loin et euh ouais des zones voilà ça prendra plus de temps mais tant pis ok bon tu auras vu des lanternes qui avançaient quand tu si tu jettes un coup d'œil derrière toi ouais j'ai cramé un point de vide 21 et je fais en navigation donc donc jusqu'à seconde cité je passe par les petites routes et je passe par euh voilà cela dit j'ai vengé les gens de la menthe que l'autre pute avait tué non décapité la petite merde pardon excusez-moi euh ben du coup tu vas bon tu vas quand même la jouer la jouer comment dire très discret sur le retour au moins au moins les prochaines heures je pense que tu ne dormiras pas cette nuit là histoire de mettre un peu de distance euh tu vas traverser un village entre quelques enfin quelques dizaines de minutes après quoi en en tout berding alors tu peux le traverser ou tu peux l'éviter hein histoire de pas de pas être visible partout au village euh j'évite mais voilà du coup voilà il n'y a pas de soucis tu fais des petits trucs euh bon après ils sont ils sont pro long pas à cheval donc euh comment te rattraper c'est compliqué pour eux euh puis ils ont sûrement moins de connaissance du territoire du coup c'est un peu compliqué aussi d'avoir une idée enfin même si ils ont une idée de vers où je vais mais c'est plus compliqué de voir les petits chemins à la con euh c'est ça que moi j'ai pu fréquenter euh alors du coup est-ce qu'à Kodo et Shinjo vous avez quelque chose à faire pendant ce temps là pendant les les dix jours où à bah Yushi est pas là du coup euh moi j'aurais vu mon clan en fait discuter avec l'ambassadeur et et d'autres ouais une sorte de brainstorming les éclairs que j'avais en voie à droite des gauches là ils ont rien vu par rapport aux troupes impériales qui remontent alors ils ont vu effectivement alors ils ont vu le premier le premier arrivage en fait ils ont vu effectivement le premier arrivage et que les yurikis d'émeraudes commençaient à remonter et à contrôler les villages prendre les impôts tout ça tout ça euh que ça se frittait euh maintenant euh en fait ils vont te dire que euh ils ont coupé les routes et ils demandent aux licornes de ne pas passer descendre en fait trop vers le sud euh et euh bon il y en a quelques-uns qui ont senti que ça pouvait euh ça pouvait dégénérer donc ils ont pas forcément forcé le combat euh voilà ils sont venus te le rapporter très rapidement l'information comme quoi les routes vers le sud étaient coupées et que visiblement ben euh et vous avez aussi reçu de toute façon la seconde cité pas mal de samouraïs euh de villages grues et de enfin de samouraïs et d'autres d'ailleurs euh qui vous ont indiqué que ben que la présence impériale était de plus en plus oppressante et que grosso modo il fermait le sud quoi il fermait les aéris vous voyez l'atteindre depuis seconde cité par bateau en longeant le fleuve c'est tout quoi après voilà un individu qui connait bien la région peut le faire quoi mais mais une troupe de cavalerie même légère euh non quoi c'est très compliqué après voilà j'ai fait d'abord jouer Bayouchi mais effectivement les infos vous les avez à peu près en même temps donc c'est pas tu veux dire que pendant que moi je défonce des des gens de l'émeraude eux ils découvrent les infos comme quoi il faut les défoncer c'est beau la synchronisation ça commence du coup en fait ce qui est moche c'est qu'a priori ils avaient prévu le coup et que le plan était de défoncer les colonies parce qu'ils n'étaient pas gérés à mon avis les colonies n'étaient pas gérées comme ils le souhaitaient ils ont décidé de faire le grand ménage et ils se trouvaient un prétexte pour le faire moi c'est l'impression que ça me donne bon après pour le coup pour le jeu pour le coup des dominos ça sera pas forcément vrai c'est quelque chose que j'avais pensé mais effectivement c'est pas forcément très très logique bah ouais si ça donne l'impression que c'était prévu à l'avance c'est que c'est un c'est quelque chose que j'avais prévu comment dire de longue date ce coup là justement en référence aux cartes utilisées par les DJ américains mais mais c'est un peu trop tôt ça apparaîtra peut-être un peu plus tard voilà d'accord donc non ils n'avaient pas de ils n'avaient pas de truc mais par contre quand ils ont entendu ton nom ils se sont tous regardés et ils ont tous chauché la tête et voilà ils ont compris que alors qu'est-ce que tu veux lui dire à ton démyo enfin ton ambassadeur à Kodo je sais pas qu'est-ce que lui en pense ce qui est en train de se passer Jisama à la fois très perturbant à adopter telle ou telle approche je suis dans la même réflexion c'est pour ça que je viens vous voir aussi alors j'ai peut-être oublié dans la liste ça c'était pas forcément elle était pas présente à l'origine mais comme Ashika et son époux ont abandonné leur nom de famille d'accord donc Saito est redevenu Saito oui du coup Ikoma Kasaruzu dit ma fille a fait son choix je peux écouter mon instinct de père qui me qui me pousse à rester auprès d'elle et à s'assurer que la voix qu'elle a choisie sera la bonne de l'autre côté écouter la voix de de mon clan dire être adverse ou ennemi de ma je ne pourrais pas le supporter donc si mes choix je dirais qu'il ne m'en reste que 3 soit rester et finir ma vie dans un monastère soit peut-être beaucoup face au dilemme et que pensez-vous comment le plan du lion va réagir vis-à-vis de cette situation par rapport à ses membres dans les colonies nous sommes assez peu nombreux ici notre notre rôle est relativement peu mis en avant dans ces événements il y a des chances qu'il ne s'y intéresse pas et répondent enfin ils suivront les ordres de l'impératrice sans forcément mettre du zèle si l'impératrice demande au lion enfin à notre clan de venir ici et de tout raser ils le feront sans hésitation et évidemment ils se feront un plaisir d'abattre tous les anciens lions qui ont choisi la voie si les forces impériales sont mobilisés pour venir faire cela car il n'a pas de doute que Rokugan enverra des troupes dès la nouvelle de de l'indépendance bien sûr bon en attendant moi pendant les jours j'essaye toujours d'organiser de préparer une défense solide à la fois pour les menaces de l'intérieur comme de l'extérieur mais il n'a pas fini avec toi il va te poser la même et vous Nakodo et Jisama quels sont vos choix que ce soit le choix que je fais la fin sera la même la seule destinée qui les attend tous c'est peut-être que certains chemins mènent à la fin plus rapidement que l'autre il me serait intéressant de savoir quels sont quels chemins vous enviagez je vous ai confié les miens dans la même j'envisage de faire entendre raison aux différentes protagonistes afin d'assurer une paix équitable et assurer mon devoir jusqu'à la mort comme vous j'ai hésité par les liens affectifs et de vie que nous menons ici mais je suis né à Kodo et je mourrai à Kodo juste que mes choix n'attacheront pas la mémoire de nos ancêtres et que mes choix seront reconnus par l'ordre céleste un truc comme ça dans la merde si je peux te donner un conseil de joueur à joueur quand tu essaies rares de convaincre les gens de ne pas faire les guerres t'as téré par les vitres parce qu'ils ont l'air d'avoir envie de sortir leurs épées je dis ça je dis rien mais pour faire de la diplomatie à ce moment là pour pouvoir discuter il faut qu'il y ait grosse armée d'un côté grosse armée de l'autre et qu'ils ne peuvent pas se bousiller là on discute moi aussi j'ai fait des diplomaties sans problème tu frappes les premiers j'en ai décapité deux et de toute façon est-ce que le troisième se dise que c'est pas une bonne idée de se battre ouais bon bah voir donc Bayushi tu arrives en ville quand il arrive en ville c'est la louste tout le monde meurt et donc du coup la population de la ville a encore grossi un petit peu par l'accueil de réfugiés divers et variés je demande une réunion urgente de crise avec la gouverneur avec l'opératrice avec l'opératrice donc moi là oui pour le coup je trace tu vois je préviens la garde de la ville qu'il y a toute une armée qui est en train d'arriver au passage quand on est à l'entrée je leur dis de prévenir Misara ou le chef je sais pas qui est le chef ouais on s'appelle Hondo Dadochi Dadochi Hondo mais que du coup c'est oui mais maintenant il s'appelle Hondo tout court du coup je fais prévenir Hondo qu'il faut préparer les défenses de la ville à une armée ah bah il va te dire oui alors moi je protège la ville des criminels contre une armée voyez avec Akodo Ichisama tout à fait c'est là je faisais juste parvenir l'information sur le chemin je vais essayer d'aller voir l'impératrice et Akodo et Akodo Ichisama dans les plus brefs délais pour les prévenir de ce qui se passe alors bah du coup tu Akodo tu vas recevoir un messager prévenir que Takayoshi a un message pour toi Takayoshi a un message pour toi Shinjo je suppose qu'elle a aussi été appelée Takayoshi pardon est-ce que tu appelles aussi Shinjo oui bah oui c'est les troupes sur la sécurité tout ça donc donc voilà être présent vous allez vous rendre vous allez vous rendre du coup au palais de la gouverneure enfin de l'impératrice vous allez vous asseoir vous allez vous rencontrer dans la salle d'attente en gros on vous dit que l'impératrice va vous recevoir est-ce que vous vous parlez bah oui Takayoshi Sama je suis content de vous voir j'ai des informations très importantes et j'ai des questions pour votre femme Akodo Eichisama voulez-vous que je la fasse demander ou voulez-vous aller la voir directement non cela concerne l'assassinat de Miyamoto Tomoe ah oui ça m'intéresse aussi et je pense qu'il faudrait que nous ayons une discussion tous ensemble car les informations enfin car ça donne des indications sur qui est la personne qui est à l'origine de l'assassinat bien donc du coup je pense qu'il ne faut pas qui est la personne qui a essayé de passer quelque chose chez vous et qu'on suspecte du coup d'être à l'origine de l'assassinat d'accord et à l'approche de qui Miyamoto Tomoe Sama s'est fait assassiner d'accord écoutez dès que dès que la formation que vous voulez nous transmettre l'impératrice et nous seront fait parfois directement les logements tout à fait ça va changer des choses du coup la gouverneure arrive enfin l'impératrice arrive quelqu'un va vous faire rentrer dans la pièce où est la gouverneure l'impératrice elle s'appelle toujours Iweko Tsukuyime de nos c'est juste Tsukuyime non c'est Iweko Tsukuyime vas-y pardon Samurai et Sama vous voyez rendez-vous parlez oui je reviens des Eri des Eri où j'ai assisté à l'arrivée d'une troupe impériale en quantité largement supérieure à ce qui avait été annoncé pour les pour les impôts ils tiennent les ailiers et ils étaient en marche vers la direction de seconde cité ça corrobore ce qu'on m'a lancé mes éclaireurs qui patrouillent sur les routes il semblerait que l'arme impériale bloque tout ce qui route vers le sud les yurikis d'émeraude bloquent toute personne remontant vers seconde cité et à l'évocation de mon nom ils ont sorti leurs armes avec intention de m'arrêter le courtisan réussit à s'enfuir vous êtes convaincant à la fin ils avaient plus toute leur tête disons que j'ai réussi à leur faire perdre la tête qu'ils avaient sur les épaules après notre rencontre ils n'avaient plus la tête sur les épaules c'est juste vous avez toujours eu une langue bien tranchante je vous avertis que l'un des yurikis d'émeraude qui a essayé de me retenir était le même Yuriki Lièvre qui avait assassiné des samouraïs lors de l'attaque de Kalen il n'assassinera plus personne bref le problème principal est que nous devons protéger les colonies de cette colonne de soldats je n'ai pas pris le temps de me renseigner sur ce qui se passait exactement de combien étaient ces personnes et qui était leur commandant tu disais que l'erreur devrait rapidement avoir l'information c'est ça je sais ce que je me suis dit aussi je me suis dit qu'il valait mieux prévenir au plus vite malheureusement vu que j'ai préféré éviter les routes pour limiter les combats inutiles ça m'a pris un peu plus de temps ne vous inquiétez pas ils ne seront pas là avant plusieurs mois mois ? depuis les Eriks ? oui ils vont payer le prix de leur ignorance des saisons des colonies quand ils vont faire leur première marche forcée de bon matin de quelques jours ils verront bien que leurs groupes vont être épuisées après la fin de la première journée dû à la chaleur insoutenable et seront bien obligés d'attendre un peu que ça se refroidisse ah oui c'est vrai qu'eux ils sont venus à la saison propice pour eux mais du coup propice à Rokugan c'est le joueur qui dit en fait là vous êtes au milieu du printemps donc un il va y avoir la mousson d'ici pas longtemps et deux après les grosses températures vont monter déjà là il fait chaud vous avez l'habitude puisque ça fait quand même quelques années que vous êtes là mais voilà au plus chaud de la journée vous n'êtes pas quand même super super bien là dans les prochaines semaines après la mousson c'est fini vous ne pouvez plus bouger vous vivez la nuit mais il va leur falloir que quelques semaines pour aller jusqu'à la seconde cité du coup pourquoi des mois ça me perturbe cette histoire parce qu'en fait avec les lignes de ravitaillement et tout après voilà ça va être compliqué et ils ne seront pas de toute façon prêts à se battre ils seront peut-être capables de se rapprocher quand même mais ils ne seront pas leur plein de puissance il leur faudra beaucoup de repos voilà ils vont ils vont devoir puis évidemment comme c'est plein de nouveaux il y a les maladies locales qui vont qui vont qui vont marcher aussi donc il va y avoir plein de malades etc etc quoi donc voilà elle n'est pas elle disons que vous n'êtes pas large non plus en temps mais qu'il y a quand même un petit espoir cela dit ces troupes sont là enfin ont eu le temps d'arriver avant que nous avant que semble être arrivée à peu près en même temps que le courrier de l'impératrice t'es préparé avant le courrier ça c'est sûr si au moins d'une semaine après le courrier il y a ça c'est que la levée de troupes enfin je ne sais pas combien de temps mais avec ma connaissance de la guerre d'après les descriptifs qu'il a pu dire le nombre d'effectifs il y a très peu de clans majeurs qui peuvent lever ça au moins d'une semaine j'ai peur que j'ai peur que ce soit des renforts qui nous étaient envoyés à la base pour nous protéger la ville contre les Yvindis et qui du coup vont avoir une mission toute nouvelle à partir de maintenant je sais que les Yurki n'ont aucun mort attaqué il n'est pas possible que Kekita Mito-Hime-sama et il fait parvenir quelques informations à ce sujet maintenant je vais envoyer dès maintenant une consigne au pour essayer de couper les ravitaillements réelles pensez-vous que nous pouvons compter et que nous pouvons monter sur Sujime-sama pour un nouvel empire possible ça peut être possible j'ai déjà envoyé des courriers dans ce sens c'est de la convaincre j'ai déjà dit mais on va quand même te reposer la question Takayashi-sama quel était le motif de votre visite dans le sud je j'étais à la recherche de la gouvernante d'Hakodo Yumi-sama car dans sa grande intelligence Miromoto Tomoe-sama avait réussi à nous faire parvenir des informations car elle avait suspecté qu'elle soit en danger et ça nous a donné une piste et des questions à poser à la gouvernante concernant la personne qui avait pu accéder au domicile d'Hakodo Heichi et Hakodo Yumi-sama quelles étaient les questions qu'elle avait posées et quelles étaient les informations que l'intrus avait pu émettre pour être accepté comme proche de la famille que Nyonmoto Tomoe-sama a posé et qui ont coûté sa vie et du coup je lui fais un petit résumé des informations en disant que c'est donc quelqu'un qui connaît Hakodo Yumi-sama depuis l'enfance et a des informations sur une blessure qu'elle aurait eue pendant l'enfance c'est vrai qu'il connaît personnellement et qu'il y a des renseignements depuis plusieurs mois sur des activités des possessions de l'agron à l'homme de connaître le nom de l'assassin c'est cela même c'est exactement pour ça que je m'étais précipité sans sans renfort ni ni soutien de façon à être le plus rapide possible avec qui alliez rendez-vous le traquet seul non non je pense que sa traque maintenant va être faite en ayant des renforts ne serait-ce que pour éviter qu'une seule personne se retrouve pris entre les assassins et d'éventuels yorekis en maraud si Hakodo Ichisama et Mirobuto Misara Sama sont d'accord compter sur la reine pour leur recherche Shinjo Ziya je sais que vous étiez aussi proche de Tomo et Sama si cela vous intéresse et si vos affaires d'ambassadrice vous en laissent le temps alors juste pour info Misara a abandonné ton famille je doute que tu n'as pas eu le temps mais voilà c'est juste j'ai des séries à la limite ils me robotent Misara et puis ils corrigent parce qu'ils savent que moi je suis parti tout de suite après et que je n'ai peut-être pas toutes les infos ça ne me dérange pas plus que ça ouais non mais très bien bah du coup Jo qu'est-ce que tu réponds si il a besoin de mon aide il n'y a pas de soucis je serai disponible dans le mesure où j'aurai des activités ou pas en tous les cas la gouverneur va te dire je devais partir enfin si l'assassin se trouve à l'extérieur de la ville je devais partir essayer de ne pas partir en trop nombre je ne voudrais pas que la ville soit au courant que Akodo et Kisama quitter la ville avec une groupe ça va être très mal interprété tout fait avec le plus petit nombre possible je ne souhaite pas non plus forcément déclencher des hostilités à l'idée que Akodo serait en train de mener un assaut où les troupies Vindy s'approchent de plus en plus de les 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 il reste moins d'une journée les premières lignes sont mais quoi sait-on de ces troupies Vindy font-elles partie de ces fanatiques religieux ou sont-elles des troupes classiques je pense qu'il y a un peu de tout les fanatiques religieux sont peut-être les unités les plus plus féroces sur quelques demandes diplomatiques de rencontres souhaitent que nous négocions nous offrent une possibilité de fuir ce grand cité et de la cependant la création de l'empire d'ivoire laisse d'autres opportunités diplomatiques et d'ailleurs j'avais dit à sa main j'avais en tête de vous y envoyer peut-être à l'occasion voir le mariage à l'emkech tout à fait vous l'avez rencontré à plusieurs reprises il faudra peut-être à même d'écouter ce n'est pas d'actualité pour l'instant nous avons d'autres choses à régler et que j'ai compris si ça pourrait être intéressant quelques temps donc l'avancée l'arrivée des troupes pose problème aussi pour l'évacuation de seconde cité car nous aurons besoin d'un bastion à partir duquel se battre enfin je laisse ça à ceux qui sont spécialisés là-dedans en tout cas Takayashi Sama je vous remercie de prendre un numéro plus vite Sama s'il vous plaît avoir votre ami je pense qu'il serait bon d'éliminer toute personne qui peut qui a été capable de faire ce type d'action et d'entacher ma réputation puisque dans le moment critique que nous vivons toute atteinte au moral de la population comme l'effet de me voir partir avec une troupe légère comme si je m'enfuyais serait mal perçu du coup je préfère savoir un traître mort que vivant dans nos lignes j'ai de toute façon commencé à donner des directives afin de nous préparer au mieux vis-à-vis des forces maintenant que j'ai eu quelques informations par j'ai quelques informations je vais essayer de enfin j'ai préparé quelques plans et on va dire d'ailleurs j'ai une petite j'ai une petite information à te demander un peu à Sherpé mais en gros tous les mecs qui étaient avec toi au fort et qui ont survécu au moins une bonne majorité d'entre eux sont venus te voir spontanément parfois en groupe parfois individuellement pour essayer de de re-rentrer dans ton organisation de défense de la ville mais pour avoir un poste important en fait tu vois ce que je veux dire dans le sens que toujours à un niveau on va dire pas hallucinant par rapport à leurs compétences mais comme tu les connais en gros voilà pour te donner un exemple mais l'éclaireur en chef qui commandait trois campains dans ton fort bah il voudrait en commander 25 maintenant tu vois ce que je veux dire de faire une véritable armée mexicaine avec que des chefs et zéro l'arbre non mais en gros si je je suis moi clairement je suis pour parce que je connais leurs compétences on organisera ça une autre fois mais en gros c'est ça donc n'hésite pas à replonger dans les gars que t'avais ouais mais je les ai c'était une fille qui faisait ça mais du coup t'en as quelques notamment Misara en fait que je suppose à qui t'as donné un rôle important ah bah oui il était le chef des bretters voilà et du coup clairement dans mon armée à moi oui je vais favoriser les gens que je connais ce qui sont firmes et par contre j'essaierai de faire une deuxième armée avec le général araignée en fait mais pour que lui une armée de l'extérieur en fait pour une attaque surprise ça on verra dans les détails c'est de dire donc du coup elle va elle va vous laisser partir pas d'autres questions voilà non avez-vous décidé un créatrice d'envoyer une comment s'appelle pas un courtisan mais une ambassade de près de la troupe en marche afin de voir s'il était moyen il était possible de négocier moi j'ai pas d'autres questions donc moi je voilà je disons que le faire trop précis évidemment indiquerait que nous avons peur bien à côté d'où est-ce que ça va désirez-vous que nous partions avec on va dire l'armée impériale pour pour essayer de les affronter le plus prestement possible ou préférez-vous maximiser nos chances j'ai toute confiance en vous à Kodo Ichisama vous avez entre vos mains la défense de la ville et des colonies ok si vous estimez que c'est plus vous attaquer à l'extérieur de la ville faites-le c'est le moment de demander avec quelle troupe ah bah après oui après elle elle te dit que évidemment elle a lancé du recrutement pour l'armée mais que le plus dur ça sera pas forcément de trouver les hommes ça sera de trouver les armes ouais voilà ok armes et autres équipements j'entends mais voilà bah elle vous laisse donc étape suivante turn destroy pour moi je demande à Shinjo Ziya vu qu'elle est un des clans le plus majeur si elle a moyen avant que les troupes arrivent de ratisser le plus possible d'équipements dans les villages on va dire dans les colonies qui de toute façon sont peu nombreux pour pouvoir se battre et dans l'idée voilà après il pourrait être intéressant en fait que le général d'Adhoji puisse avoir une sorte de petite armée on va dire surprise qui pourrait on va dire faire des attaques voilà après peut-être que les Yvindis auraient du matériel à pouvoir transmettre à nos troupes dans leurs réserves puisqu'ils étaient quand même bien bien équipés peut-être que vous Shinjo Ziya pourraient être au mieux si vous partiez le plus prestement afin d'essayer de négocier une solution diplomatique et une aide militaire avec les les Yvindis non intégrés et cela aurait énormément de poids du fait que ce soit vous qui justement avez subi les plus grosses pertes directement le fait que vous essayez de trouver un accord montrerait qu'il serait sincère auprès de la nouvelle impératrice c'est moi qui y a ou Bayoshi ils penseront que c'est une manœuvre détournée pour les exploiter contre une guerre interne et qu'après on n'aura pas de ressenti en gros tu veux que j'aille voir l'armée qui est en face et que j'essaie de négocier une trêve quoi non l'armée des Yvindis pas l'armée des en face oui l'armée des Yvindis ouais en fait dans l'idéal c'est pas une trêve une trêve ce serait l'autre consolation l'idéal c'est de les récupérer avec nous en gros t'arrives à on est d'accord tu aimes beaucoup ce projet d'intégration des Yvindis moi je dis ça oui je te dis ce que t'avais écrit clairement si tu es la mieux placée pour justement faire comprendre aux dirigeants qu'ils ont toutes les chances en gros soit de nous soutenir et de créer un nouvel état ensemble intégration et tout soit de se faire péter la gueule parce que nous on sera fait péter la gueule juste pour info alors un c'est pas forcément c'est pas Asia de c'est surtout pas toi en fait de réfléchir à ça à Kodo ah non je pense bien qu'on soit clair là dessus et deuxièmement est-ce que c'est la principale chose que vous avez à faire maintenant c'est pas non plus on va contacter les Yvindis ah mais je disais ça parce qu'avant que les routes soient coupées les routes elles sont coupées au sud mais les Yvindis viennent du nord non ? de l'ouest mais ils sont pas dans le coin des routes bloquées en fait ils sont oui mais quand l'armée va monter ils vont finir par encercler ce World City oui mais ils vont pas monter dans les 3 jours ah non je pense bien mais bon tu sais le temps d'occuper l'armée de les organiser ça prend du temps moi sinon c'est de la stratégie militaire que j'ai à faire mais sinon c'est d'enquêter sur la personne qui a tué enfin qui a qui a foutu le souk et donc ? bah du coup si j'ai pu donner mes ordres moi j'accompagne Bayoshi jusqu'à la maison oui ça n'est pas de problème Jujo est-ce que tu viens avec eux ? bah si j'ai rien de critique à faire pour l'instant ouais je fais je fais rassembler mes troupes je laisse des on va dire des écloreurs vers l'ouest pour recevoir l'avancée de toute façon effectivement on te dit que les zones qui sont safe à couvrir sont de plus en plus petits du coup entre nord et sud enfin nord et seconde cité ça passe seconde cité et l'est ça passe à peu près ça passe plutôt bien et par contre seconde cité sud et seconde cité ouest c'est compliqué quoi bah en tout cas je fais ce qu'il faut pour regarder eux je fais ce qu'il faut chose importante c'est que les troupes qui ont rencontré les 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 troupes Yvindy t'ont rapporté qu'il y avait des unités de cavalerie parmi les Yvindy ça c'était à prévoir de toute façon save montage fall aussi ok donc les mecs qui organisent qui entraînent les Yvindy sont ceux qui ont volé les affaires des des dagues d'ivoire maintenant on en est plus ou moins sûr non ? oui ça c'est évident bah ils pouvaient très bien avoir déjà la cavalerie sauf qu'ils n'avaient absolument jamais utilisé non mais des chevaux ça s'entretient ça prend du temps oui ça se récupère dans un village licorne ouais c'est ça non mais clairement ils se sont organisés avec un bon chef militaire Yodotaï Yodotaï Samo ou Rokugan je pense pas que ça soit un Rokugan parce que c'est des techniques qui sont pas Rokuganiques clairement pour moi c'est du Yodotaï mais après même s'ils ont trouvé les chevaux ils auraient pas appris les utiliser comme ça si rapidement mais cette guerre elle est peut-être préparée depuis longtemps tu sais oui tu parles des bouquins qu'on a eu au premier Sénat oui ceux-là voilà bah oui c'est ça ça fait deux ans à peu près en deux ans t'as le temps d'apprendre à monter un cheval exactement je vous avais dit juste bah Yoshi tu peux quand même faire un géant d'intelligence connaissance Yvindy seconde cité ou ou ce que t'as qui va bien quoi connaissance seconde cité du coup bah du coup je rassemble mes troupes je les éclaireurs et tout ça de toute façon ça leur met ennemi je me contente juste que d'envoyer des petits éclaireurs faire fuir la idée et les pouplés sans se barrer au pire des cas sinon par contre je tiens une route toujours ouverte je mets les moyens s'il faut pour le fort des morts en haut qu'il soit ravitaillé quand même ouais mais en fait non mais oui disons que le fort des morts il est un peu encerclé quoi que non enfin tu peux t'approcher relativement pas trop assez proche enfin des troupes peuvent y aller mais clairement bon ils vont trouver un ou deux choux genja pour faire le lien y'a pas de problème mais voilà ou des troupes suffisamment discrètes pour passer la nuit voilà bon des hommes savent pas trop comment ils font pour sortir du château enfin du fort et y rentrer mais ils y arrivent quoi 40 du coup alors c'est tu te rappelles avoir lu quelque part qu'il y avait une tradition quand même de cavalerie dans le royaume d'ivoire à l'époque ok donc ça peut être juste les imi pour le coup le MJ l'a lu la semaine dernière je l'avais pas je l'avais pas lu avant je l'avais pas forcément faire formuler avant c'était juste que je le savais pas donc du coup voilà ça me paraissait logique du coup qu'est-ce que vous faites maintenant ? on va voir pour on va aller voir yumi on va aller voir yumi à godo yumi tu vas parler elle se fait c'est beaucoup c'est à côté non 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 moi chérie je t'ai dérangé pendant le c'est beaucoup ah mince je reviendrai plus tard finis ce que tu fais elle vous reçoit de toute façon t'es chez toi à godo quelque part bonjour madame à godo est-ce que j'ai droit d'entrer ? oh oui monsieur à godo c'est l'un de plus en poulet donc asseyez-vous elle vous fait servir du coup la nouvelle la nouvelle servante vous apporte du thé etc etc que puis-je faire pour vous ? ça me brille sa main en même temps on peut peut-être donner du san depuis le temps elle a l'étiquette forte elle donne du sama par respect puis elle elle peut donner du sama à vous honnêtement vu la réputation que vous tirez dans la ville quand même les mecs ils passent en temps à faire des conneries et puis après ils s'en sortent on sait pas trop comment on est même collé dans le corps ennemi maintenant oui non enfin si parce qu'il y en a un qui va pouvoir dire que c'est moi qui les ai tués bref c'est vrai putain j'en ai décapité deux en deux tours quoi ouais deux magistrats impériels oui excusez-moi j'ai tellement pas l'habitude de me sortir aussi bien dans le combat ça me perturbe j'ai parlé à votre ancienne gouvernance très bien et qui m'ont permis d'avoir des questions auxquelles vous pourrez répondre pour savoir qui est la personne qui a fait enfin qui a eu accès à votre domicile et que on suspecte très fortement d'avoir causé la mort de 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 bref il y a plusieurs questions enfin plusieurs informations qui ont été données à votre gouvernante pour que la personne se fasse connaître comme étant une proche de vous parmi lesquelles des informations que cette personne aurait pu obtenir en faisant tout simplement de l'observation pendant un certain temps comme le fait que votre gouvernante avait un un châle non c'est pas un châle enfin une écharpe qu'elle à laquelle elle tenait beaucoup et qu'elle utilisait depuis plusieurs mois mais il y avait une question plus plusieurs années plusieurs années il y avait une question plus personnelle voire même décennie en fait mais ouais très bien mais Takayashi qui pourrait savoir l'histoire de la blessure que vous avez eu à la jambe à Kodo Yumi-sama alors tu la vois qui c'est un conspète elle est courtisane donc elle arrive à camoufler relativement bien ses émotions mais limite elle rougit quoi toi Kodo qui la connait bien du coup et même elle vous connait bien aussi donc elle active moins ses défenses on va dire de courtisane c'est une blessure qui comment dire très grave mais qui aurait pu être au courant il n'y a que beaucoup de gens peuvent être au courant de la justification que j'ai donnée apparemment cette personne était au courant de la véritable histoire dans ce cas là dans ce cas dans ce dans ce cas là il n'y a que Inoue mais qui c'est bah du coup vous vous recherchez vous n'avez pas elle vous voit pardon vous vous ne la connaissez pas sous ce nom pour vous c'est Chiba Kariko Sama encore elle ça m'étonnerait qu'elle qu'elle ait osé faire quoi que ce soit envers moi c'était ma meilleure amie enfin c'est ma meilleure amie c'est celle qui a failli me trancher moi aussi j'ai fait un duel avec quelques j'ai perdu c'est celle qui n'avait pas voulu me voir quand je suis allé voir s'il ne s'agit pas de Chiba Kariko Sama alors il s'agit d'une personne suffisamment proche pour qu'elle lui parle de cette histoire votre gouvernante a eu confiance en la personne parce que elle avait le maintien d'un samouraï parce qu'elle connaissait des histoires comme l'écharpe qu'elle possédait et qu'elle connaissait l'histoire de votre blessure Chiba Kariko Sama était ma meilleure amie à cette époque là nous n'étions pas samouraï encore nous étions fait la promesse de ne jamais révéler cette les circonstances exactes de cette blessure qui aurait pu nous attirer des ennuis à l'époque non j'en rigole un peu mais on va aller du coup répète ta phrase nous savons où aller désormais en gros ambassade phénix si on y fout le feu nous savons à qui nous devons parler en effet dans vos regards c'était plus foutre le feu à l'ambassade ça met pas très bien le feu par contre ça découpe c'est des phénix ils vont le foutre le feu voilà du coup elle va te dire qu'elle avait invité Kariko enfin Shiba Kariko Sama lors des précédents mois à venir inviter etc parce qu'elle avait elle était dans les colonies aussi et elle a jamais accepté de venir la réponse officielle était qu'elle était aux questions occupées ailleurs mais voilà je n'avais pas pris ça pour un enfin je ne suis peut-être pas en train de le jouer comme il faut mais en gros elle est quand même très attristée si vous émettez ces possibilités là elle a du mal à y croire elle est attristée parce que c'était vraiment sa meilleure amie c'est vraiment l'ami d'enfance et en fait les deux ont été élevés par la chaperone après la chaperone était la chaperone de la famille de Yumi donc Yumi la connait beaucoup de plus et il y a eu une interruption parce que quand Shiba Kariko est rentrée au dojo etc et qu'elle a fait ses classes dans l'école Shiba elle était éloignée donc elle l'a plus ça fait peut-être je ne sais pas 20 ans enfin 15-20 ans qu'ils n'étaient pas vus quoi du coup elle pourrait reconnaître sa voix sans vraiment la reconnaître parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas entendu quoi du coup donc vous voulez aller voir l'amassade oh je regrette de ne pas lui avoir dit de revenir oh qu'est-ce que je suis con aujourd'hui 10 heures de revenir à seconde cité elle ne t'aurait peut-être pas suivi c'est un ordre d'un magistrat d'ivoire toujours est-il que vous allez donc étape suivante vous allez à l'ambassade phoenix tout à fait vous êtes reçu par quelqu'un oui c'est pourquoi est-ce qu'on comprend des gens avec nous du style des gardes ok je peut-être qu'on devrait mais je n'ai pas envie de donner l'impression qu'on lance l'assaut sur l'ambassade non plus d'accord il y a ça et puis l'autre raison c'est que on va chercher une personne on n'est pas en train d'attaquer on n'est pas en train d'attaquer l'ambassade tu vois et jusqu'à preuve du contraire ils n'ont pas de ce serait stupide de chancer contre une enquête de la magistrature non ? non c'était la magistrature moi j'arrive je tranche je serai un Kakita alors sur le chemin je te rappelle que je t'ai invité à m'accompagner parce que c'était une attaque contre votre famille mais ça reste une partie une travail de la magistrature vous voulez faire un duel pour discuter qui doit tuer l'assassin de Tomoe hein ? hein ? écoute pas de problème je te rappelle que j'ai lancé 10 g6 au jet d'attaque je te rappelle que techniquement je suis général de la ville on est en temps de guerre du coup autorité militaire qui prime sur l'autorité juridique ça touche le général c'est donc une affaire militaire non le général est en train d'abuser de ses pouvoirs pour essayer de régler un problème personnel familial bon dans tous les cas vous êtes en ambassade en ambassade Fénix du coup on s'en gueule bien devant l'ambassade non je te rappelle ce fait sur le chemin à Konosan je vous rassure je vous rappelle que le but est de juger cette personne mais si on peut être sûr de ce qui s'est passé avant de commencer à la tuer ça serait pas plus mal tu vois vous voyez il restera bien quelques instants de vie avant la mort pour se confesser non il en faut beaucoup plus que quelques instants je fais appel à votre intelligence de général qui vous a fait gagner le respect des colonies tout entières de l'empire tout entier du nouvel empire tout entier je vous laisse le bénéfice de l'amitié et de ce coup et par contre à la moindre faille de l'adversaire sachez que je serai prompt à intervenir en gros j'ai la main sur le katana si t'as raté ton jet je tac si elle est assez stupide pour vouloir mourir bêtement j'aurais aucun problème à vous laisser la connaissant vu ce qu'elle a fait clairement je pense qu'elle va qu'elle va se battre c'est pour ça je vous demande d'amener des troupes si vous voulez l'interroger au mieux qu'elle sache qu'elle ait aucune chance de me tuer moi vu qu'elle m'a en haine parce qu'elle a essayé de faire abattre non pas un épouse mais l'enfant qu'elle porte de moi elle a essayé de me tuer à plusieurs reprises elle a toujours refusé de me voir du coup soit elle nourrit des sentiments d'amitié très fortes voire des sentiments d'amour imaginons vis-à-vis de Yumi du coup elle me hait profondément je pense que quand on va la rencontrer le fait de me voir si elle a une chance de me tuer et ce qu'elle a c'est plutôt une bonne du liste clairement elle préfère mourir comme ça plutôt que de se faire arrêter alors que si elle essaie qu'elle a aucune chance du fait du nombre bon bah du coup ouais de toute façon on va le chercher sinon je veux bien vous laisser une chance prenez Missara avec vous je n'interviens pas pour l'instant je reste à l'extérieur enfin je vais elle a eu le temps de s'enfuir 25 fois de la ville voilà je dis juste ça rapidement sinon moi je veux bien attendre à l'extérieur le temps que tu mènes ton enquête et si tu reviens bredouille moi je rentre et puis je fais ça à ma façon je vais t'attendre à la porte de derrière ok il y a de forte chance qu'elle vienne à vous ok oui les hommes de talent ça attire genre moi j'ai fait fuir bro sympa mec je vais te dérouler ta gueule dans un duel toi bon du coup tu rentres ou pas dans l'ambassade je rentre je rentre je souhaite parler à Shiba Kariko Sama c'est une affaire de la magistrature d'Ivoire très bien Takoyashi Sama mais vous êtes magistrat d'Ivoire non ? je t'avais dit moi je suis à l'extérieur je commence à rameuter des troupes oui en même temps j'ai dit que c'était une affaire de la magistrature d'Ivoire oui mais elle elle veut une réponse qu'à la magistrature d'Ivoire mais je comprends pas Takayashi Sama alors attends en fait je comprends plus rien qui me parle ? une un phénix de base un Shiba ah oui ok bon il se présente si tu veux il te donne un prénom voilà voilà cool c'est super bien un genre d'accueil je souhaite parler à Shiba Kariko Sama car elle est suspecte dans l'assassinat d'un samouraï dans la de seconde cité et que toute personne qui empêchera la justice d'être faite sera considérée comme complice de son crime ah mais mais tu m'engueulais pour la méthode brutale que je voulais faire mais tu as menacé non mais Takayashi Sama elle n'est pas là où est-elle alors s'il vous plaît c'est à vous que je pose la question Takayashi Sama comment ça c'est à moi que vous posez la question et bien d'après ce que je sais elle travaille pour vous c'est pas pour qui les gens travaillent enfin oh mon dieu c'est quoi cette organisation alors elle fait partie des 75 nouveaux inscrits non c'est la sensei attends tu sais même pas quel était le nom de la sensei non c'est le joueur qui a complètement bugué j'ai retenu le nom de tous les machins mais pas des profs putain oh la vache mais t'as pas vu t'as pas vu ouais mais là c'est le joueur qui a bugué là c'est pas le personnage le personnage ici et le MJ ça fout ta gueule mais violent je sais je sais mais bon tu vois c'est très chargé en ce moment c'est un peu compliqué et tout ça tu profites d'un moment de faiblesse tu profites d'un gros moment de faiblesse du joueur c'est moche ça dit c'est mérité mais c'est moche bref ouais ok la scène c'est tout à fait je suis content de ne pas avoir chopé la honte du coup bon bah du coup je sais pas tu sors de de l'ambassade c'est des connards il ricane comme un gros con en puce clairement bref après ce moment d'humiliation auto-imposée par échec et man du cerveau du choueur alors bah Yoshisama qu'en est-il ? tout à fait c'était pour vérifier si vous me mentiez ça n'est pas j'en ai eu 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 j'ai eu j'ai eu un idée d'intimidation du temps parler à quelqu'un je te préviens contre trouver trippé quelque part accroché par titripe dans un arbre tu me dis ça à moi ? non je dis ça au personnage qui est face à moi et qui est en train de se dire qu'il vient d'avoir qui vient peut-être d'ouvrir sa gueule un peu trop devant un gars dangereux bref on s'en fout et du coup je fonce à la magistrature oui non mais du coup oui tout à fait je croyais qu'aujourd'hui il n'était pas de service donc si vous la voyez dites lui que je souhaite la voir et qu'elle est convoquée mais en attendant elle est compliquée tu l'as dit fais moi un sujet de sincérité parce que là je crame un point vide je crame un point vide en mode aucun remords allez rien je suis plus de train sincérité du G5 allez 48 bon ça va mais bon ouais non mais j'avoue j'ai complètement emmerdé en tant que joueur désolé bref on met un petit peu de musique de Benny Hill puis on arrive à la magistrature je vais chercher mais il n'y a pas à l'extérieur les magistratures oui il y a l'extérieur de la ville c'est pour ça que elle ne devait pas être au village de Shinjo Kariko la magistrature ta base elle est où en fait tu ne l'avais pas construite dans le village de Shinjo non non c'était juste une annexe il y avait une annexe dans le village de Shinjo parce qu'il était censé être un grand lieu de passage machin tout ça mais le centre de la magistrature c'est l'espèce de dojo slash caserne slash c'est un grand centre de passage regarde il n'y a pas d'armée qui y passe ouais enfin cela dit il n'y a plus beaucoup de gens qui habitent donc il n'y a plus vraiment besoin de magistrature il n'y a plus besoin d'une armée sur place en fait bref je ne pouvais pas te vexer désolé mais oui il n'y a plus enfin voilà la magistrature le dojo est à l'extérieur de la seconde cité donc maintenant qu'on a fait mourir de rire le MJ on arrive à la magistrature et où est Shibakari Kossama s'il vous plaît attends je savais que ça serait trop simple là il faut sortir de la ville là il faut sortir de la ville en soit un truc énorme mais déjà qui sort qui y va moi clairement moi je serais bienvenu et bon on reste dans la ville ou on va loin dans la ville on va à 200 mètres de la ville 500 peut-être 700 si on est bourré moi je vais prendre Miss Sarah avec moi alors ok il veut pas il peut pas s'éloigner il peut pas rester trop longtemps parce que autant t'as donné tes ordres et t'as pas besoin de toi d'être très présent autant lui il forme des gens donc il a besoin d'être là après il peut trouver quelques heures mais voilà ça ira pas plus loin il n'y avait pas des survivantes je regarde la fiche que j'avais des dégâts que j'avais dans mon fort et j'en prends quelques-uns avec moi un peu pour faire un peu comme si j'avais 2-3 aides de camp qui troupe un peu comme tu vois la scène dans Star Wars quand Mass Windu va pour arrêter Palpatine et qu'il a 3 pélos avec lui oui voilà pareil tu vois comment ils finissent ces pélos et qu'ils finissent tous crevés et que lui il meurt que de ment pour avoir pas été jusqu'au bout non c'est pas il meurt à cause de l'autre blaireau pas été jusqu'au bout tout de suite oui ah oui je suis là combien de temps tu sacrifies parce que on va dire que si tu sacrifies une heure à chercher des trucs à des gens voilà tu ah non direct j'avance si j'en chope sur la route j'aurais tendance à dire que que tu vas en trouver mais qu'ils sont tous affairés à des choses par contre ce qu'ils peuvent faire c'est faire une espèce de comment dire te laisser sortir de la ville de façon cachée entre guillemets enfin pas pas caché déshonorant mais au moins passer à un endroit où il n'y a pas grand monde voilà et où tu risques pas de de les gens ne vont pas te voir quitter la ville en loucedée oui de toute façon au pire si j'y vais comme ça avec quelques troupes on a l'impression que je fais une inspection c'est aussi pour ça en fait de toute façon on voit les choses si je pars en loucedée le mec il me voit tout seul on se dit je me casse si je sors avec 4 soldats en arme on est d'accord je me casse pas juste comme ça surtout si je suis à pied je suis pas à cheval donc c'est que je vais faire l'inspection autour de la ville du style je vais garder un bosquet dans l'idée c'est toi qui vois moi je peux pas te dire ce que les penjus vous pensez moi je suis pas très ninja donc moi dans l'idée je sortirais plus voilà et puis si les gens me posent la question qu'est-ce que vous faites je les inspection il y a ninja et ninja dans le sens qu'il y a sortir comme un prince devant tout le monde et il y a sortir comme un prince devant personne ah non je sors comme un prince devant personne mais le fait de pas être tout seul ça fait moins je vais faire de l'adultère oui mais du coup il y a toujours il y a toujours les émines qui font le pied de grue devant la ville non 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 mais par contre par contre la population enfin tous les quartiers sont surpeuplés à fond il y a des tentes qui sont posées dans tous les sens il y a quand même des gens oui qui surveillent les portes mais on contrôle tu vois il y a une espèce de petite sécurité c'est en gros c'est disons que les émines attendent un peu la preuve de qu'est-ce que ça va leur apporter ce nouvel empire quoi est-ce que ça va être une chose bien pour eux et du coup ils vont pouvoir s'engager il y en a visiblement à Codo à envoyer des messages dans ce sens là et il y en a eu d'autres globalement on recrute des gens etc on leur a informé qu'ils n'auraient pas à payer d'impôts et que de toute façon l'impôt serait plus cool à partir de maintenant mais que d'abord ça allait être un peu une situation de crise donc voilà il y a des bouches à nourrir dans tous les sens la ville est vraiment en bordel c'est vraiment une crise majeure pour la ville voilà donc du coup si tu veux ils sont vaguement au courant qu'il y a une troupe qui avance vers l'est enfin de l'ouest qui vient vers ici il y en a une qui vient du sud et qui du coup sont des Rokugami donc qui imposent un petit peu plus on va dire de frayeur auprès des gens les mecs ils sont pas super super ravis il y a très peu d'armes très peu de munitions très peu de nourriture voire le général en chef qui a promis qu'il protégerait la ville de sa vie clairement ça donnerait un coup au moral violent après s'il revient deux heures après pas de problème voilà s'il revient pas en situation compliquée quand même alors que bon s'il est pas vu sortir si on l'a pas vu sortir on peut toujours faire croire qu'il est encore à l'intérieur et que donc on peut profiter voilà il y a toujours moyen de moyenner pour vous vous êtes aussi des gens importants donc moins parce que vous êtes vous n'avez pas en charge de la guerre mais clairement oui si Shinjo tu pars à cheval avec une petite troupe et qu'on se rend compte que tous les licornes partent avec toi ouais là aussi le coup de morale va être violent ouais non c'est peut-être le cas voilà voilà donc là là devoir partir seul ok c'est ça pourrait être bizarre mais mais voilà donc si on me demande pourquoi je vous dis simplement déjà j'ai une affaire à régler avec Takayoshi on vous demandera pas pourquoi vous êtes des samouraïs on vous demandera pas pourquoi mais voilà je sais qui je veux qui m'accompagne non mais je veux dire s'il y a un blocus et que voilà si ça peut ranger les choses je le dis voilà j'ai une affaire à régler avec Takayoshi à propos de sa magistrature et je vais aller voir ma fille qui se trouve à l'extérieur pour la barre quoi ok alors moi je pense que je vais faire même plus simple si j'arrive au pseudo blocus groupe machin qui est allé à la sortie je leur demande des boucailles des combattants des boucailles pour ma compagnie je vais faire ou des douchines je crois des douchines c'est des assistants de Yoriki moi je sais quelle est la personne que je connais que je peux prendre avec moi parce qu'elle n'est pas occupée et qui je sais pourra toujours être utile parce qu'il a le cuban des nouilles c'est qui ? Saito c'est pas faux je vais en faire un yujimbo il fait un yujimbo de quelqu'un qui porte un katana c'est plus un aide de camp on va dire un assistant voilà c'est plus parce qu'on est d'accord même d'un point de vue martial vu son niveau c'est pas il se défend mais oui c'est plus sa chance c'est surtout qu'il touche un peu à tout c'est dégueulasse il peut ranger ses mains non mais du coup j'aurai fait un courrier enfin un mec qui le suit pour ouvrir ok bref ok tu vas le trouver il vient moi je leur explique que j'aimerais plusieurs combattants pour nous accompagner nous allons arrêter une personne qui vient qui a assassiné une magistrate dernièrement et j'aurais donc besoin de sachant que la magistrature recrute fais moi fais moi art de la guerre intuition convaincre il essaye de convaincre qui ? j'ai 4 des émimes de leur fournir je ne suis pas là ou pas ? je leur rappelle que la magistrature recrute et qu'il y a de la place pour les yorkis tu peux être là tu peux être là si je suis là je dis cette personne a tenté la vie de mon enfant et a voulu entacher mon honneur vu qui je suis ça peut peut-être les motiver et assassiner une magistrate idéalement vous voulez combien de gens parce que on ne va pas y aller avec une foule ah oui quand même toi tu veux avec autant pour moi c'était juste quelques bonnes mulasses ça suffit ah t'as dit quoi ? bah juste quelques bonnes mulasses c'est un ou deux c'était largement suffisant on est déjà 3 samouraïs elle est toute seule qu'est-ce que t'entends par quelques bonnes mulasses tu prends un ou deux mecs bonnes mulasses mulasses c'est barraqué fort voilà c'est cette idée là pour moi c'est pas venir avec une troupe enfin que je dis une troupe c'était 4 pélos pour faire joli mais ça reste des télés samouraïs là si tu commences à venir avec une demi douzaine ou deux douzaines c'est une armée c'est une escouade ça paraît contagion militaire c'est ce que je veux dire t'envoies le squad ou t'envoies juste des flics avec une équipe de renfort c'est ça la différence tiens je les cherche c'est aussi des témoins pour que mais quel témoin t'as ton autorité prévaut et puis t'as Shinjo et moi pour le fait que non c'est des témoins plus politiques pour le fait que t'es pas en train de fuir la ville ou je sais pas quoi ah je suis d'accord mais c'est pour ça qu'on va essayer de sortir discrètement et qu'on est tous les trois avec pas d'autres troupes si on doit partir avec des troupes on peut se demander où tu vas tu vois moi 4K tu te dis pas que tu pars tu pars loin 4K enfin tu sais 6 c'est pas beaucoup la différence entre 4 et 6 est pas exceptionnellement notable quand même ah ouais mais là avec nous 4 ça fait 12 c'est une dizaine c'est vrai qu'en fait on est déjà plein en fait bah oui on est déjà créé une 3 samouraï j'ai pris Seito en plus qui reste un samouraï pour moi c'est plus se prendre un type ou deux mais barraquer fort si tu connais quelqu'un dans ta liste genre Idamaki voilà un mec qui sait qu'il envoie du lot ça suffit ouais mais en même temps je suis pas sûr qu'on ait besoin d'être 75 non plus non on n'est pas besoin d'être 75 je pense pas que ça finira en duel si elle joue à la conne ça sera pas en duel ça sera en mode Ken ou un suicide sur ma gueule oui ça sera en mode Ken et elle sera pas la seule à taper donc je te dis voilà pour moi c'était plus t'envoies un Misara un Idamaki c'est une force de frappe c'est pendant un tour il fait quand même des dégâts parce que t'as vu comment ça encaisse le poney on l'a vu au combat nous du coup tu sais deux points de vide par tour on va le sentir c'est pour ça moi tu me prends un Idamaki c'est largement suivi je fais du dj6 sans point de vide je suis d'accord comme tu veux après vous êtes déjà vous 3 vous êtes 3 samouraïs de 35 oui voilà elle est pas en 15 la meuf enfin ça non moi quand j'ai pris Saito c'était aussi pour manière de roleplay d'avoir toujours aussi un type dès que j'ai dit au lieu d'aller chercher quelqu'un je dis bah tu vas y aller c'est d'avoir un auxiliaire ouais mais moi c'est voilà moi en fait l'idée c'était que les mecs ils soient pas en mode regardez ils sont en train de se barrer et qu'ils puissent faire courir le bruit auprès de tous les osémines quand on s'est pas barré et l'autre truc c'est aussi faire un petit peu de la gendarmerie recrute tu vois ouais d'accord bah c'est simple tu dis que la magistrature du devoir fournit sécurité et nourriture et logement bah c'est bon tu vas avoir plein de gens du coup tu vas avoir plein de gens qui vont venir bah alors voilà je leur dis machin si certains veulent être là en témoin ne vous inquiétez pas blabla et accessoirement la magistrature recrute offre sécurité nourriture formation et recherche des yurikis les yurikis tu les cherche pas dans les yurikis clairement c'est les doshin que tu cherches dans les yurikis éventuellement les doshin ça peut être le statut par exemple d'un indique par exemple brut tout simplement des brutes qui accompagnent oui 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 ou deux mecs qui sont là pour tenir les prisonniers une fois qu'ils ont été arrêtés quoi genre de personnes quoi voilà le but c'est de donc au final vous faites quoi je sais pas si moi je vous laisse en fait je me rends compte qu'on est déjà on est déjà what me on a pas besoin d'être 75 000 en combattant et par contre moi je les invite à venir assister s'ils craignent que d'autres s'éloignent et fient ah non si tu leur dis si tu vas voir quelqu'un tu lui dis tac nous ne fuyons pas enfin je veux dire vous avez vous avez des niveaux en politique et en courtisans qui sont suffisants pour que en quittant ou vous la ville vous simulez en parlant vous dites on va trouver ça et on revient tout de suite quoi et la rumeur va faire le travail y'a pas de problème ok c'est pas c'est pas un souci ça voilà moi j'ai parlé de Saito parce qu'en regardant la liste des mecs du coup ça me permet d'avoir toujours quelqu'un qui me suit en fait parce qu'un général en chef qui est toujours tout seul ça fait un peu lèche ok bah Saito Saito vient il est un peu blasé honnêtement oui oui mais parce que quand vous lui dites oui on va aller se friter une 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 sensei de la magistrature phoenix tout ça et que vous êtes trois et que vous avez encore besoin de quelqu'un surtout qu'il est au moins vous trois du coup oui ah non non j'ai pas fait venir Saito pour ça pour moi c'est parce que du coup maintenant j'en fais un auxiliaire c'est à dire qu'il m'accompagne tout le temps ouais ouais enfin il t'accompagne maintenant depuis que t'es sorti de la gouverneure donc bon enfin depuis que t'as appris qu'il fallait aller friter la chibar bah c'est parce que je vais y penser maintenant avant j'avais fait le petit takodo ce boulot là bah du coup j'ai pas encore pensé à quelqu'un d'autre c'est pour ça quand tu m'as dit de commencer à chercher dans la liste des gens qui m'avaient accompagné et chercher oui mais je t'ai dit je t'ai dit que ça serait qu'on le jouerait dans les parties suivantes donc bah sinon dans la partie suivante voilà c'est toi qui moi si tu lui dis viens on a besoin de toi pour aller traquer quelqu'un il va accepter il va venir si tu lui dis si tu me fais croire que c'est ton c'est ton c'est ton ton page ou ton écuyer non parce qu'on l'a pas fait on l'a pas fait avant point d'accord je le ferai après du coup voilà donc du coup on y va sans nuit ok j'allais sans nuit donc tous les trois donc vous allez marcher vers le dojo c'est la pleine nuit vous arrivez au dojo et le dojo est vide bon pas d'étudiant pas de pas de pas d'étudiant pas de comment on appelle ça de sensei de sensei personne y a-t-il un petit mot du style fuck la magistrate sud d'ivoire eh ben perception enquête ok on va lancer 45 le dojo ok bah vous fouillez vous constatez que les armes ont été prises l'ensemble des différents ouvrages ont été ont été pris aussi par contre certains non les archives sont pas là elles sont dans la ville bon voilà des signes de lutte non non pas de signe de lutte signe un petit peu d'empressement mais pas de lutte un petit mot d'adieu et effectivement vous allez trouver vous allez trouver un petit mot alors c'est à cause c'est Bayushi qui va le trouver il va être tu vas le trouver dans le dans la chambre de ton de ta logisticienne qui n'est plus là non plus d'accord et ça dit quoi euh ha 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 non ça dit ça dit les les des éclaireurs Invindy nous ont demandé de fuir euh avant on reçut la nouvelle comme quoi euh comme quoi l'indépendance était déclarée euh 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 Sensei Shiba Kariko euh Sama a euh décidé de prendre le contrôle du dojo et de partir au nord euh nous mettre à l'abri parce qu'au nord il y a 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 c'est plus c'est plus c'est plus accidenté euh et c'est plus facile pour trouver des cachettes et éventuellement ça peut vous ramener vers vers la ville licorne qui est un peu plus à l'abri quoi ouais en gros elle a trouvé une bonne excuse pour fuir et s'assurer d'un soutien pour une fois qu'elle serait rattrapée quoi euh réfléchissez elle venait d'où Tomoe quand elle s'est fait tuer je dis toujours euh oui ouais mais bon j'avais aucun moyen enfin j'avais pas trop de raison de suspecter que ça vienne de l'intérieur tu vois enfin non c'est sûr mais euh mais voilà euh Shinjo enfin Shinjo ça m'a euh j'aimerais bien si vous aviez du personnel adéquat euh au plan du fin du voyage enfin à la ville du fin du voyage si vous aviez des éclaireurs pour savoir si une troupe impériale était sur le chemin on va dire du nord afin que je puisse savoir si euh j'ai des troupes au nord fiables ou pas en fait euh ouais bah Obi du coup oui tu as tu as il y a il y a enfin si vous débarquez à la non moi j'irai répondu au fort de la fin du voyage c'est à trois jours quand même oui 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 c'est clair non non mais moi je reste à Second City alors euh dans la lettre il y a écrit qu'elle va faire un symbole euh en PS bon je t'ai résumé le texte mais en gros c'est quand même un texte un peu plus compliqué et elle va même oh elle aura poussé le vice à utiliser un petit peu du du langage un petit peu pirate tu vois sans forcément le maîtriser complètement mais elle a utilisé quelques petites références qui font que voilà toi qui a beaucoup beaucoup enquêté dans le monde de la piraterie mon petit Akoyashi oui en fait elle va te tu comprends que elle trouve ça louche la décision de la sensei elle sait pas trop pourquoi mais après voilà elle a la la sensei est quand même la plus forte guerrière du groupe les tous les étudiants la suivent aveuglément euh donc voilà elle et ça lui semble plus safe de fuir parce que parce que les les évindies vont vraiment pas tarder euh et que visiblement ils seront peut-être sur notre race aussi ils vont peut-être pas nous laisser partir en gros clairement c'est 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 évident que euh une le tous les élèves et les sensei enfin surtout les élèves font une très belle prise en termes d'otages politiquement pour négocier enfin je veux dire voilà t'as 30 gamins euh de samouraï euh ouais de la noblesse de la noblesse d'une ville bon euh voilà euh ça fait un moyen de pression ça veut dire que les nobles de la ville vont faire pression auprès du gouvernement et donc de l'impératrice euh pour essayer de récupérer les gamins donc ils vont ils vont demander à ce que l'impératrice elle fasse un geste pour les récupérer voilà c'est des moyens politiques clairement et donc euh après les motivations de de Carrico sont peut-être pas forcément d'épargner la ville euh mais juste d'épargner les gamins parce que visiblement parce qu'effectivement euh voilà ouais bah oui et donc euh elle va faire un un espèce de elle va faire des espèces de symboles avec avec de de la craie ou des trucs comme ça enfin des trucs un peu discrets mais voilà elle elle va faire en sorte que tu puisses la suivre à la piste de la trace ouh c'est chantier bah finalement elle devrait me remercier de l'avoir fait découvrir le monde des pirates oui euh bah écoute moi je est-ce qu'on le fait en mode petite opération rapide et on espère résoudre vite le problème ou euh est-ce qu'on a lâché plus de troubles l'emmerdant c'est que c'est que c'est qu'il faut aller très vite ouais faut aller très vite il faut qu'on contraste et puis elle joue sur le fait de que les élèves suivent s'ils te voient les élèves se retourneront contre le sensei oui des chances et j'ai pas envie que des élèves se fassent tuer en fait du coup j'ai proposé que tu fasses un duel à mort contre elle euh non mais moi je vais retourner à second city moi elle a eu du sang j'aime pas ça et et du coup par contre après si tu veux partir avec Shinjo c'est toi qui vois mais moi je sais que si je je pars trop longtemps ça va se voir et puis je peux pas me permettre ça toi par contre tu peux filer au pire je transmets le message pour toi bah Yoshi est parti il a rejoint l'ennemi c'était évident il a rejoint l'ennemi mais ouais mais euh le problème c'est que moi tout seul pour la gérer c'est peut-être pas facile tu vois enfin genre j'ai pas envie de de forcer des étudiants à rentrer dans le combat je comprends et enfin vous avez fait courir la rumeur comme quoi vous allez revenir vous avez pas dit que vous allez revenir dans deux heures non plus est-ce qu'elle a donné une lettre à son départ ah dans la lettre ouais je sais pas ça fait trois jours trois ou quatre jours ça fait trois ou quatre jours mais ils sont nombreux et en convoi donc c'est pas forcément évident évident et quand vous allez être dans la maison en train d'en quitter vous allez entendre des patrouilles qui passent à cheval que c'est des patrouilles ou est-ce que des patrouilles alliées c'est compliqué non c'est pour ça toi tu vas pouvoir monter après moi je pareil ouais mais moi tout seul ça le fait pas en fait bah t'es pas tout seul je vais avec toi d'accord moi c'est bon tu tapes comme une chinjo quand même ouais c'est une brutos ouais je te rappelle que c'est une brutasse mais il faut qu'elle soit à cheval d'abord ouais mais si elle te monte ouais ah mais si tu veux si tu veux convaincre à Kodo de venir bah Yushi c'est facile elle a tué ta elle a tenté de tuer de l'enfant et de ta femme non moi je te suis je te vais te dire pour la concre pour le concre bah visiblement ça a marché non où est-ce que j'entends il y en a plein enfin je veux dire après moi je suis si ça dérange pas d'un point de vue gestion de seconde city je veux dire bah ça dépend si tu te fais tuer ou capturer sur le chemin après après voilà à moins que ça dure trois semaines a priori seconde city sera toujours là quand vous allez revenir si vous revenez ah je vous ai pas dit c'était ça à la fin de la campagne on disparaît dans la jungle ouais c'est pas mal comme fin de campagne oui mais en fait vous revenez en fantôme et vous voyez seconde city se faire massacrer voilà d'accord tout va bien bah dans ce cas là moi je propose on rentre on revient au port de la ville on prévient du problème enfin je fais un courrier pour la gouverneure avec le problème en disant que la responsable c'était Shiba Kariko elle a visiblement convaincu tous les occupants du dojo que la menace il lui dit les oblige à s'enfuir vers le nord et on la poursuit enfin moi je la poursuis et ma compagne ensuite là c'est à vous dire je vous laisse signer pour ceux qui m'accompagnent du coup si tu vas aller chercher Saito fais toi plaisir parce que là on va pas combattre une Saïsai on va aller sauver des élèves non non là on trace la route on va pas revenir à seconde city attends on va perdre une journée il y a genre un kilomètre non quatre heures voilà quatre heures ah oui mais bon c'est quatre heures quatre heures avec la possibilité de rencontrer peut-être des éclaireurs et demie le MJ veut vraiment pas qu'on ait des renforts bon bah on y va sans renforts voilà enfin t'as compris après voilà si vous voulez y aller enfin si vous voulez récupérer des renforts allez-y mais voilà je vous force à rien mais bon ça sera plus joli quoi si vous y êtes que tous les trois on a pas quelqu'un qu'on peut envoyer pour porter le courrier si ça tu peux tu peux aller tu peux faire t'éloigner un petit peu trouver un village réquisitionner le gars tu prends ce courrier tu l'envoies à seconde city de suite il peut se débrouiller tu vois le gamin le gamin de base les éclaireurs et demie ne sont pas violents enfin clairement ils ne massacrent pas tour de bras les gens qu'ils voient ils leur demandent de partir ils peuvent pour en gros ils reprennent les villages etc les petites fermes locales dans le coin ils ne vont pas être hyper violents ils vont faire en sorte ils vont parler au gars lui dire si tu t'approches un peu trop près de chez nous on va te buter mais si tu restes chez toi à t'occuper de tes terres tranquilloupilou pas de problème ou si tu veux fuir pas de problème c'est en gros c'est l'idée ok bon bah du coup on donne un courrier à donner à à à à à à ok le courrier tu veux lui dire quoi parce que je préfère pas qu'il parte trois jours il a du boulot ou à faire parvenir à la gouverneure enfin à l'impératrice oui voilà parce que il entraîne les hommes lui le donnera au mec de la porte après c'est le mec de la porte le samouraï qui fait la pose tout le cas tient des clés mais ok le courrier le courrier part et vous suivez la trace il reste il reste une demi-heure je ne vais pas tout lancer maintenant on fera on finira au pire à la limite on peut peut-être finir un peu plus tôt et puis la prochaine fois on fera ça alors juste on va je ne sais pas parce que une demi-heure ça peut nous laisser le temps de faire quand même un truc bah écoute dans ce cas d'affaire ok on crée des nouveaux persos on va tous mourir donc vous arrivez vous courriez donc vous avancez vous avancez alors vous allez marcher plusieurs jours en fait ah moi je marche pas je trotte s'il te plaît je suis avec mon cheval ok alors tu trottes avec ton cheval bah vous allez te rattraper par des troupes par des éclaireurs bah non on se cache dans les forêts un cheval c'est pas très discret si tu veux donc les chevaux dans la forêt ça marche pas génial en fait il y a des problèmes qui s'appellent des branches ouais mais je le traîne c'est avec la corde je marche à côté de lui puis un plus niveau rythme niveau rythme de marche c'est compliqué parce que le cheval lui il marche tranquillou bilou alors que pour les c'est un cheval au pas c'est un peu la même vitesse qu'un n'y a pas ouais ouais mais enfin son en montée etc c'est plus clair cela là vous montez en fait vous êtes ça ça un petit peu et puis le cheval il passe pas au même endroit que vous donc faut faire des petits tours parfois avec le cheval alors que vous vous pouvez escalader certains endroits enfin clairement le cheval ça va être visible à des kilomètres on va vous suivre à la trace il n'y a aucun problème ah bah ça par contre on va nous suivre à la trace à l'odeur aussi ça se décroche partout ouais au bout de quelques temps vous allez être vous allez voir que derrière vous il y a trois gus qui veulent vous friter la tronche quoi notachi tant pis bonjour pour nous vous aider messieurs alors c'est bah c'est des troupes even dit classique oui bah ça empêche pas d'être poli ah ouais je peux leur tirer dessus à l'arc alors ah non bah on va voir mais je leur parle en even dit ouais ouais et bah ils te répondent quelque chose comme c'est pas personnel mais voilà vous êtes des samouraïs vous êtes ennemis on va vous friter la tronche quoi c'est dommage parce qu'on aurait pu discuter échanger parler du beau temps et puis séparer notre route et en se disant c'est cool on a rencontré des gens sympas c'est dommage de devoir vous laisser mourir ici je préfère éviter d'avoir tué des gens inutilement en fait personnellement je préfère surtout éviter d'être blessé avant d'arriver contre un sensei ah bah après vous avez votre ami qui a pris un cheval je suis désolé mais vos discrétions c'est pas joyeux quoi j'essaie de les intimider ouais j'ai intimidation et je crois que quand j'intimide à des gens qui sont moins de statuts que moi ils ont plus peur peur intimidation c'est quoi là pas jouer pour réventer votre navigateur mais il va te faire foutre la page web alors du coup intimidation ça me fait du 10G3 j'ai 10G3 en intimidation ça devrait faire 8G3 non ? ah bref ce qui est déjà compté en fait la question que je me pose c'est le quel bonus du coup qui est compté c'est le 1 ou le 2 ? en fait tu as 1 qui est ton avantage virtuose et t'en as 1 de plus qui est compté par ton rang 1 ok donc ça fait du 11G3 donc ça revient à 10G3 parce qu'en fait s'ils sont si la victime est d'un statut inférieur au mien ça fait 2G0 ou des samouraïs ? ça fait des vindi mais du coup je pense que ça s'applique bah je sais pas parce qu'enfin ça dépend comment on le voit mais c'est la peur aussi comme c'est une école de magistrats c'est la peur du flic si ils ont rien à gronler de l'autorité parce que genre c'est un flic ouais j'hésite j'hésite mais je me dis je me dis que ils ont quand même suffisamment entendu parler de Bayou Shia Takayashi pour avoir peur quand même oui après ça il y a la joie ou la renommée je pense bah du coup initiative s'il vous plaît bah attends 33 en intimidation est-ce qu'ils hésitent ? est-ce qu'ils disent que vivre c'est bien ? c'est quoi ça fait de peur ? bon il y en a un qui est vraiment un peu rassuré un deuxième qui est pas trop trop rassuré mais il y en a un troisième qui tient qui tient bien donc voilà ah oui mais en plus ils ajoutent leur équivalent d'honneur donc ouais ça va pas suffire non plus pour en faire passer de un à l'autre mais voilà après je sais pas si je rajoute l'honneur là-dedans parce que du coup ça ferait plus 3 mais ça fait 57 52 excuse-moi en unit ok donc Akodo a fait 55 en unit ouais mais si Shinjo il lâche pas il va peut-être faire une charge du coup ouais un plus quelque chose on unit si plus 5 mais j'ai moins 5 avec la mure ça c'est ton G d'initiative le 35 ? ouais ok donc bah Akodo bah je frappe ils sont pas apportés pour toi ah bah alors j'attends ok tu restes en position ? je reste en position j'attends c'est à dire que je garde mes tours pour la fin alors quand je dis quand je dis qu'ils sont hors de portée c'est que même si tu chargeais la main non tu pourrais pas les toucher et eux s'ils chargent ? ah si eux chargent potentiellement c'est pour ça j'attends mon tour je retarde mon tour pour l'instant voilà c'est pas dit non plus quoi mais et dans tous les cas si tu devras tu devras charger tu pourras pas faire de double attaque ouais mais j'attends pour l'instant je me mets je retire bah Yoshi que fais-tu ? charge ça sera au tour suivant qui nous accueille c'est ça ? enfin qui nous atteigne ? non si eux ils sont à cheval donc ah ils sont à cheval j'avais pas compris que c'était à cheval comme ça on verra plus vite mais si je me mets en centre ça sert à rien c'est ça ? si tu vas gagner un bonus le temps qu'ils arrivent quoi non c'est une bonne idée je me mets en centre c'est pas déconnant mais voilà je dégale mon autre dashi et je me mets en centre mais se mettre en centre ça veut dire que vous ne faites rien du tout de ce tour-ci donc on se fait d'accord ça inclut la défense s'il nous attaque ? bah ça ça inclut non vous avez votre ND classique en défense ah d'accord pour l'instant je retiens mon coup puis à la fin je me mettrai peut-être en centre alors non normalement le centre il faut le déclarer en début de tour je suis gentil de vous l'accorder à votre tour d'initiative mais techniquement la position la position que vous prenez vous la dites au début de tour tous sans rôle d'initiative parce que normalement en fait si vous voulez dans les règles pour la jouer strictement il faudrait que tout le monde écrive sa position donc la position ça peut être j'attaque ça peut être je fais un assaut je me mets en défense ou je me mets en centre et vous le retournez et quel que soit vous avez tu peux dire j'attaque et me dire j'attends mon tour je patiente ça oui mais voilà la posture c'est vraiment en tout début de tour donc c'est en centre du coup ok donc c'est en centre alors du coup Shinjo toi t'as fait 35 donc tu es en bas un donc il y en a deux qui agissent avant avant que tu que tu tapes ok avant que tu agisses ok bon bah du coup flèche flèche il y en a deux il y en a deux il y en a deux l'end de ton cheval 12 question ma foi s'il avait foutu son site ouais je sais qu'on en a je t'avais fait la fiche je pense sur ton espace mais après j'avais peut-être pas forcément je pensais que tu l'avais reporté dans ta fiche en fait j'avais mis que le 20 bon bah touché euh ça fait pas trop trop de dommage c'est avant de prendre je vais prendre quand même deux augmentations passe et encore 24 ton cheval a pris 48 points de dégâts en deux flèches c'est à toi donc il a peut-être des malus ton cheval déduction je crois de mémoire ouais de 5 c'est qu'il y a bio ouais pourquoi tu les calcules comment les sois de blessure il a il a plus 10 là en malus il a pris deux fois 19 ouais à 64 il est mort ouais je les charge ok le plus proche à la même distance euh sous du milieu ok alors d'abord tu vas me faire un jet en euh en bah ton jet d'attaque et l'arme que tu vas utiliser là pour pour les taper ah attends je serais bien des jet d'aller pas utiliser le rank 4 de ma technique pour pouvoir taper plusieurs fois non non mais fais ce que je te dis d'abord c'est un jet un peu à part fais le c'est juste pour faire un test la classique seul c'est bien maintenant tu peux attaquer 5 non bouclier deuxième attaque évidemment ah oui c'est nettement mieux que le précédent ah oui là ça va tout euh quoique non ça touche pas hyperbe frappe hyper précise etc nickel mais mais le mec t'as mis un bouclier devant c'est l'attaque de mon cheval c'est en 3 ton cheval euh attends je t'ai regardé euh non ça c'est une action complexe je crois piétiné ouais c'est complexe donc attends c'est du c'est du 4-2-3 excusez-moi ils sont pas à terre du coup donc piétiné ça ne marchera pas je peux t'accepter euh ouais tu touches mais bon vas-y j'ai un petit jet de dégâts mais tu vas toucher leurs montures ça va pas d'ailleurs des montures que tu connais bien des miens de cheval deux chevaux tous mais il y en a peut-être un ou deux c'est honnête euh ok l'attaque non le dernier il va rien faire euh le dernier va rien faire il va être occupé à euh avec toi jo nouveau tour ils sont super lourds encore c'est ça bah oui ils sont loin alors vous pouvez euh en gros je dirais une chose c'est que si vous dépensez toute votre action de déplacement vous serez euh vous serez à proximité vous serez pas encore à portée mais vous serez à proximité ce qui ferait qu'au tour suivant vous n'aurez euh pas d'action de mouvement pratiquement à faire ou elle sera gratuite quoi euh voilà vous pouvez dépenser voilà vous pouvez alors alors cependant vous avez euh vous avez vous avez fait un centre donc je peux à la limite vous donner un petit bonus en en termes de 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 distance euh ce qui voilà si vous vous mettez en assaut et que vous faites ça je peux vous faire je vous autorise à taper mais par contre vous n'avez pas les bonus d'assaut je vais vous faire deux attaques non ça veut dire que non attaquer oui mais après vous serez 3 contre 3 euh là Shinjo elle est elle est seule contre 3 ils sont 2 contre 6 avec les chevaux non il y en a 3 qui sont contre nous les chevaux euh moi je charge je charge je charge aussi ok alors tous les vous allez tous me faire un bon du coup euh ils ont ils ont abandonné l'arc ils passent aux armes euh à la main euh d'avant que le le mec a fait autour d'avant donc vous allez euh me faire euh bah tous un euh tous les deux vous allez me faire un jet d'attaque s'il vous plaît c'est pour faire un test ouais je suis en train de réfléchir donc du coup je dois j'utiliserai ça putain 39 ok à codeau ouais je suis toujours en full augmentation possible mais ça ça sert à rien je sais mais c'est pour te dire maintenant c'est votre jet d'attaque votre jet d'attaque ouais maintenant ça se passe si c'est le vrai 44 51 tous les deux j'ai euh j'ai euh 4 augmentations du coup 3 4 augmentations ok 7 j'ai 3 51 ouh j'ai fait un GLO alors attends que je réfléchisse on a fait 2 51 de suite t'as combien t'as combien d'augmentation toi euh j'ai 3 en vide et j'ai le droit à une augmentation gratuite ou d'enlever l'armure tu sais en école ouais mais du coup faut me déclarer ça à l'avance parce que c'est compliqué c'est pour ça que je te disais que je suis en full ouais mais du coup ton augmentation gratuite tu la dépenses comment bah ça va dépendre justement s'ils avaient une armure ou pas bah ils en ont eu une forcément c'est des combattants ah bah du coup je fais ignorer le ND d'armure d'accord euh tu places 3 augmentations oui tu les passes les 3 ouais ouais ok tu m'as tu m'en as mis un par terre euh moi j'ai fait 23 euh pour les dégâts c'est pour les dégâts ouais ouais donc à Bayouchi tu m'en as mis un bien enfin dans un sale état euh par contre du coup il va être pratiquement hors combat il va pas jouer ce tour-ci par contre l'autre à 23 il va être un peu plus fréquemment encore en état euh euh ça va être à lui d'agir taper ouais hop à Kodo ouais toujours un 30 euh du coup euh Shinjo c'est à tout voir euh non tu touches pas toi tu et le cheval pour le cas où il rate ça se va remarque que toutes tes attaques sont parées par le bouclier euh t'arrives pas à le faire quoi t'arrives pas à passer 3 contre 1 enfin 3 contre 2 euh non un qui est à moitié amoché c'est 23h36 euh euh t'es là alors vous allez les finir ok vous allez les finir euh tu notes bien les dommages de ton cheval Shinjo tu vas les garder euh vous vous n'avez pas encore été vous n'avez pas été touché juste pour info euh vous allez discuter de ce combat et en fait euh juste pour vous expliquer un peu la technique que vous venez de rencontrer euh quand je vous demande de faire un jet d'attaque en premier euh en fait eux ils font un jet d'opposition euh ce jet ils le réussissent euh à partir de ce moment là vous devez déclarer 3 augmentations pour les toucher ils sont derrière le bouclier quoi ouais après la 3 augmentation eh ben vous ne les touchez pas et les 3 augmentations ne servent à rien mis à part abasser le bouclier voilà donc c'est pour ça Shinjo que tu as été contraint de de taper dans le bouclier alors et en plus c'est dommage parce qu'avec les scores que t'as fait en fait les 3 augmentations tu les passais mais si tu les déclare pas eh ben c'est pas valide quoi voilà du coup on va récupérer des chevaux pour nous bah pour aller plus vite oui c'est super pratique dans la forêt de toute façon non mais de toute façon on a Shinjo avec un cheval donc autant prendre un cheval oui oui bien sûr c'est cool on va laisser encore plus de traces on a encore plus de gens ouais je sais pas enfin moi je laisse Shinjo décider pour les chevaux parce que clairement c'est des siens et sinon on trouve des documents intéressants ou pas walou je vais pas voyager des éclaireurs avec des documents intéressants non mais du style où est notre camp de base le nombre d'effectifs où l'on est oui bien sûr bien sûr on sait jamais tu sais sur un malentendu ça peut passer continue votre route vous allez continuer votre route et on va finir là dessus vous voyez en fait au loin des combats c'est vraiment au loin c'est à 200-300 mètres visiblement il y a des soldats enfin 6 cavaliers comme vous avez déjà affronté quelques jours plus tôt quelques jours plus tôt il fait nuit parce que il a quoi ah non il fait pas nuit c'est la mousson donc il fait il fait nuit mais c'est aussi la mousson donc il pleut donc il flotte dans tous les sens donc vous voyez à 200-300 mètres devant vous 6 soldats comme vous avez affronté qui sont en train de se battre contre trop loin vous êtes trop loin pour savoir qui sont en face de Walou tu vois pas le visage et puis il fait nuit voilà il y a pas mal de mais voilà vous voyez vous entendez la scène plus que vous la voyez hop et je vais arrêter là pour ce soir et bah oui j'espère que ça vous a plu oui très sympa merci non c'est nul pourquoi une casse ma magistrature juste parce que c'est une connasse quoi MJP sadique espèce d'enfoiré bah mec quand je t'ai dit que le clan du phoenix t'avais envoyé Shiba Kariqo tu l'as noté mais t'as pas tilté que c'était la meuf que t'avais battu en duel et que c'était la meuf que t'avais trouvée comme une grosse connasse en duel pour le coup je me suis dit c'est pas grave et puis voilà donc ça m'a fait beaucoup beaucoup rire le coup du Allons à la magistrale à l'ambassade je veux la voir elle est chez vous c'est bien ce que je dis je veux la ah merde allez Walli Wallou j'avoue j'étais pas très glorieux bon bah merci pour cette partie ouais merci moi je pense que j'ai pas trop fait la prochaine ça va être ouais ça va être la pire t'as un truc de prévu mardi moi non carl parce que comme tout le monde le sait il habite à côté de Paris on sera le 2 mai non t'enregistres toujours d'ailleurs oui bon bah merci pour notre écoute on est un peu authentique de partie je vais arrêter les enregistrements au revoir les gens au revoir merci – Sous-titrage FR 2021